Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on se transporte sur la scène principale. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir comme il se doit le commissaire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, M. Gilles Courteau, et je vous souhaite une bonne journée. Bon matin à tous. Bienvenue à la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'organisation des remparts de Québec avec en tête leur président, M. Claude Rousseau, le gouvernement, M. Julien Gagnon, Jacques Tanguay, Michel Cadrin, Patrick Roy et tout le personnel fort bien dirigé par Louis Pinchot pour l'excellente semaine que nous avons connue à Québec. À M. Samamad, député de Louis-Hébert, ministre du Développement économique, d'Innovation et de l'Exportation, ministre responsable de la région et de la capitale nationale, merci pour votre support au niveau des essais, tout comme à la Ville de Québec, son maire, M. Régis Labeaume, pour l'excellent support qu'ils ont accordé pour l'organisation des remparts de Québec. Aux bénévoles, aux médias, à notre commanditaire principal, TELUS et à VOX, qui nous permet d'avoir les assises et la séance de sélection plus particulièrement diffusée pour les quatre prochaines heures, merci à tous de votre excellent support. J'aimerais également souhaiter bonne chance et bienvenue. Good luck and welcome to all the players who are going to be drafted today for a team in the Québec Major Junior Hockey League. C'est le début d'une nouvelle aventure, une nouvelle étape dans votre carrière de joueur de hockey. et je vous souhaite à tous bonne chance dans la Ligue Junior-Major du Québec. Afin de débuter la séance de sélection avec le tout premier choix, Phoenix de Sherbrooke. Oui, approuvé. Alors, pour faire la sélection, toute première sélection, de cette séance de sélection annuelle, historique pour l'équipe des Phoenix de Sherbrooke, j'inviterais le Président M. Denis Bourque, M. Jocelyne Thibault, vice-président hockey et actionnaire, Stéphane Robida, actionnaire, Patrick Charbonneau, directeur gérant, Alain Charbonneau, recruteur-chef, Jude Vallée, entraîneur-chef et Ronald Thibault, gouverneur, à venir procéder à la première sélection, s'il vous plaît. Alors, voilà le moment historique qui va se dérouler, 2012, l'arrivée ou le retour pour certains de la formation de Sherbrooke, de la Ville de Sherbrooke dans la Ligue d'Hockey Junior-Major du Québec. On voit Stéphane Robida, Jocelyne Thibault et on voit un peu cette nouvelle tendance seconde d'anciens joueurs de venir prêter un coup de bain fort à la Ligue. C'est une journée très spéciale pour notre organisation, comme vous savez. Dans un premier temps, féliciter les Seedogs de Saint-Jean pour leur conquête de la Coupe du Président. Féliciter les Cataractes de Shawungan pour leur victoire à la Coupe de Montréal. Je veux remercier aussi l'organisation des remparts à la Ville de Québec pour leur hospitalité durant cette merveilleuse semaine et semaine historique pour nous. Je veux remercier la Ville de Sherbrooke, M. Vachon et M. Sévigny qui sont ici aujourd'hui pour leur support. Sans eux, on ne serait pas ici sur le stage aujourd'hui. Merci à la Ligue de hockey de la Coupe du Québec, M. Courteau, les équipes, de bien vouloir nous recevoir dans votre merveilleux circuit. Il y a 19 ans aujourd'hui, presque jour pour jour. C'est une journée très spéciale pour moi. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour moi. Ça va être une journée aussi très spéciale pour vous, les joueurs, qui sont en attente de connaître votre destinée. Good morning, everyone. Today is a very special day for our organisation. We're real proud to be part of this league. I'd like to congratulate the St. John's Seadogs for their President's Cup and the Sherwin-Yan Carrex for their Memorial Cup. Thanks to the City of Québec and to the Remparts for their hospitality this week. It's been a great week for us. Thanks to the City of Sherbrooke, Mr. Mayor Sivigny, Mr. Vachon, for their support throughout the year. Thanks to the league, Mr. Courteau, to all the teams to accept us in your league. 19 years ago, I was on stage here. It was a very special day for me. It is still a very special day for me today. I'm sure it'll be a very special day for most of you sitting in the stands today. I would like to invite Mr. Denis Book, President of our team and co-owner of our team, to announce our first selection. Sherbrooke Phoenix is proud to select. Le Phoenix de Sherbrooke est fier de sélectionner son premier choix de l'histoire du Collège Esther-Blondin, Daniel Audel. C'est le fils de Donald, on l'a vu tantôt, sélectionné. Quatrième meilleur marqueur à l'âge de 15 ans dans le circuit Midget 3. Alors, un joueur qui est très talentueux, choisi en tout premier, Pierre. Bien, sans aucune surprise. C'est le joueur le plus talentueux de la QV. Malgré que c'est un joueur de petit gabarit, mais il joue de grand. C'est un joueur qui a des... C'est un excellent compteur, des belles habiletés, un beau patin, des bonnes mains, une bonne vision du jeu. Tout le temps sur la rondelle. Efficace, tu sais, très efficace. C'est un joueur, un exemple qu'on recherche à avoir dans des situations, là, qu'on recherche à marquer des buts. Puis c'est un gars qui fait produire énormément ses coéquipiers. On sait que Donald Audel a évolué dans l'église nord-de-jeune du Québec, les titans de Laval. Comment est-ce qu'il est très similaire à son père au niveau de son style de jeu? Moi, je ne me rappelle pas, honnêtement, là, d'avoir vu un exemple de Donald, mais tu sais, de l'avoir vu au niveau professionnel. Donald est peut-être, je dirais, un petit peu le plus gros physiquement. Puis je pense peut-être aussi, Daniel, tu sais, il a quand même juste 15 ans. Il n'est pas rendu à maturité au niveau de son développement physique. Mais tu sais, c'est un gars intense. C'est un gars qui aime... Tu sais, il a de l'impact sur l'Atlas à chaque présence qui est là. Est-ce qu'on a eu une certaine hésitation du côté du Phoenix de Sherbrooke où c'était clair depuis longtemps qu'on voulait mettre la main sur ce type de joueur-là? Moi, je pense qu'on entend parler de lui depuis très longtemps. Ça semblait être clair pour à peu près tout le monde dans l'organisation de Sherbrooke, assurément. Mais de ce qu'on entendait de l'extérieur, je ne sais pas si tu peux renforcer. Oui, vous avez raison. Parce que pour moi, personnellement, autant pour nous autres, au niveau du classement, tu sais, ce n'est pas été une grosse lutte, un exemple. Daniel était quand même dans une classe à part. Et aujourd'hui, pour ce qui est du Phoenix, c'est quand même... Tu sais, c'est un francophone. C'est un joueur talentueux. Oui. Je pense qu'il n'y avait sans aucun doute. Je ne suis pas aucunement surpris. Avec un fort caractère qui va sans doute l'aider. Plus il va prendre la maturité entouré de joueurs un petit peu plus vieux que lui, sans aucun doute. Exactement. Ça, c'est sûr que Daniel, à ce niveau-là, tu sais, il va évoluer avec des joueurs plus vieux. L'an prochain, il y a cinq joueurs de 20 ans. Il y a certainement deux 20 ans qu'il va jouer avec lui officiellement, d'après moi, sans connaître l'alignement. On a un exemple de Patrick Charbonneau, puis de l'entraîneur, M. Vallée. Mais c'est définitivement qu'il va être un joueur d'impact pour le Phoenix. Jules Vallée est un excellent entraîneur pour encadrer les jeunes joueurs. C'est un gars qui développe bien. André, on le voit tout de suite en compagnie de notre collègue. Alors, Andréanne, premier choix 2012, c'est Daniel Aude. Oui, et il est heureux, je peux vous le dire. Daniel, comment tu te sens? Je me sens bien. C'est vraiment le fun, tu sais. Il y a plus de bons joueurs ici aujourd'hui, puis être nommé le premier, c'est vraiment une exception. Puis je trouve ça vraiment le fun. Est-ce que tu t'étais permis d'y croire, puis de rêver à ce moment-là, ou tu te disais, ah, je ne veux pas être déçu, je ne veux pas trop y penser? C'est sûr que je m'attendais un peu, ça faisait longtemps que j'étais classé premier, puis je m'attendais un peu, mais j'ai hâte que ça arrive pour le vrai, là, pour être sûr. Est-ce que tu en avais parlé un peu avec ton entourage, ton père? Qu'est-ce qu'on te disait un peu autour de toi? On me disait de rester calme, puis de ne pas stresser, puis... Tu sais, je n'aurais plus rien fait sans tout le monde autour de moi, mes amis, mes coéquipiers, mes anciens coachs, mon père, puis tout le monde qui m'a aidé à travailler ma carrière. Hé, là, on entend parler de toi beaucoup, on se fait dire que tu es le meilleur joueur, que tu es bon, mais j'ai envie que tu te décrives un peu pour que tu as fait reconnaître aux gens. Ben, c'est difficile à le dire, ça, mais j'entends dire que je suis un joueur qui est fiable dans la zone défensive, plus offensive, puis... Puis je suis capable de scorer les buts. Si je te demandais peut-être un aspect de ton jeu que tu aimerais améliorer avant tes premiers pas dans le junior? J'aimerais ça devenir plus gros, tu sais. Je ne suis pas très gros, là, mais j'aimerais ça devenir plus gros, bien, je vais me l'air de ma force. Parfait, merci beaucoup, Daniel, et félicitations, surtout. Merci beaucoup. Voilà, Daniel Odette, messieurs. Prochaine sélection. Belongs to P.I. Rocket. J'inviterai à l'avant le président et le gouverneur, M. Serge Savard-Junior, vice-président de l'Operation Cranbert, Gordy Dwyer, head coach, Charles Marillé, recruteur-chef, et Pat Desrosiers, recruteur, amenez procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Le personnel de l'île du Prince-Édouard, les voilà sur la scène avec notamment l'entraîneur qui, Gordy Dwyer, qui a joué aussi dans le circuit. Alors, on va voir s'ils vont y aller d'un choix dans leur région, des Maritimes. Alors, sélection. Surtout qu'un des joueurs est classé au niveau du deuxième rang au total, mais moi, je ne pense pas que c'est comme ça que ça va se réaliser. Elle avait un oeil sur Alexis Pépin, du côté de l'île du Prince-Édouard, jusqu'aux dernières nouvelles, en tout cas. Moi, je pense que oui. Malgré que nous, on a placé un exemple, Alexis troisième, je pense qu'au niveau de Rwanda Rwanda, on aime les physiques imposants. De l'île, oui. Le P.I. Rocket is proud to select le Rocket de l'île du Prince-Édouard et fier de sélectionner du collège Charles-Lemoine, Alexis Pépin. Alors, voilà, c'est dans la cour de la Ligue de l'Édouard de Charles-Lemoine, on est allé chercher Alexis Pépin. Et ça, si on parlait de Daniel Odette, un joueur avec un petit gabarit, ce n'est pas le même cas. Là, on a un joueur au physique imposant. Vous allez le voir se présenter sur la scène dans un moment. Alors, Pierre? Réalement physique imposant. Comme je vous l'ai dit, on parle d'un joueur de 6 pieds 2, 200 livres, puis qui joue physiquement aussi, qui a une présence physique. Malgré sa taille, un exemple, il est très habile sur patin. C'est un joueur qui est quand même capable de se déplacer. Il a des bonnes mains, c'est un joueur qui a de l'impact offensivement. C'est un joueur aussi qui a du caractère, qui aime finir ses mises en échec. Alain, de quelle façon il va s'intégrer dans la formation à l'Île-du-Prince-Édouard? C'est sûr qu'on a besoin d'en retrouver la défensive du côté de l'Île-du-Prince-Édouard, mais on a Josh Curie et puis on a Ben Duffy comme joueur quand même de très, très bons joueurs offensifs de 20 ans. Et sûrement qu'on va l'entourer de ces joueurs-là. Il va apporter... On manquait un peu de punch offensive. Et c'est sûr qu'on va s'attarder plus tard à la défensive. On doit prendre le joueur le plus talentueux possible lorsqu'on repêche en première ronde, à mon avis. Et c'est ce qu'ils sont allés chercher. Un gars capable de faire des points avec une implication physique. Charles-Marie aime beaucoup des joueurs qui s'impliquent physiquement. Est-ce que je me trompe, cependant, peut-être, Pierre, vous l'avez vu évoluer, c'est peut-être pas nécessairement un marqueur naturel du côté d'Alexis Pépin? Non, c'est pas un marqueur naturel, mais c'est un gars qui est capable de contribuer offensivement, faire produire. C'est un gars qui cause beaucoup de revirements en zone offensive, justement à cause de son échec avant. C'est un gars qui finit ses mises en échec et qui crée, autrement dit, des doutes au niveau des défenseurs. C'est ce qu'on appelle un attaquant en puissance. Il y a bien des façons de créer de l'offensive. Et puis, on sait qu'après les fêtes, de passer d'un extrême à l'autre, de son territoire, à la zone offensive, c'est à peu près impossible. Donc, la façon de faire des bouts, c'est vraiment de compléter sa mise en échec et de récupérer une rondelle. Et lui, il va amener ces choses-là. En fonçant au filet aussi, on provoque des choses lors des avantages numériques. On peut faire des vies des rondelles pour créer des écrans. Donc, c'est un peu le genre de joueur qu'on est allé chercher du côté de l'Île-du-Presse-Édouard. Et je pense que ça va apporter un vent de fraîcheur au niveau de l'Île-du-Presse-Édouard. Et on parlait, Pierre, de son physique imposant, mais pas fini de grossir nécessairement. Il va encore prendre sans doute un peu de masse corpulaire. Il n'a que 15 ans. Il a pris quelques livres au cours de la dernière année, rendu à 200. Mais il va jouer probablement autour du 210-214, la maturité dans la Ligue sans aucun doute. Peut-être à 6 pieds-2, peut-être à fin de grandir. Mais tout de suite, voilà, il est avec notre collègue Andréane. Alors, on vous laisse aller. Alexis, première réaction? Je suis très excité à propos de cette sélection-là. Ça fait longtemps que j'attendais de savoir avec qui. Je suis un peu stressé avant le repêchage, mais là, je suis content de la place où je suis sorti. Justement, comment on vit ça quand on est un joueur midget 3A et là, on reçoit la liste finale du CSR, puis on se rend compte qu'on est répertorié en première ronde de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui? Bien là, c'est ça. Comme je te l'ai dit, j'étais un peu dans le vide. Je ne savais pas trop, là, j'entendais plein de rumeurs. Puis là, j'étais content d'avoir vu la liste, puis je m'attendais à sortir. Un peu de soulagement aussi, parce qu'on veut y croire, on veut rêver à ça. Oui, c'est sûr. Je suis content. J'ai hâte. Avez-tu parlé avec les gens du Rocket de l'Île du Prince-Édouard? Qu'est-ce que tu connais de ta nouvelle équipe? Oui, je leur avais parlé. Ils me disaient que c'est une bonne ville. Le monde, ils sont gentils là-bas. Ils vont bien m'accueillir, puis je vais être content de jouer avec eux. Merci beaucoup, Alexis. Bonne chance. À vous. Voilà, Alexis Pépin, deuxième choix de cette sélection à l'Île du Prince-Édouard. La prochaine sélection s'appuie à Cape Breton Screamy Eagles. Oui, M. le Commissaire. I would like to call upon le gouverneur, M. Richard Laurency, directeur général, M. Pierre Roux, head coach, Ron Schultz, recruteur-chef, Richard Leboiron, Jonathan Brunel, joueur étudiant de la LHJMQ, détenteur du prêt académique Guy Lafleur, et joueur académique de la Ligue canadienne d'hockey. Amenez procéder à la sélection, s'il vous plaît. Alors voilà, pendant que tout le personnel hockey des Screamy Eagles se présente sur la scène. Oui, exactement. Et on a une belle carte de visite à Jean-François Brunel, alors qu'on parle de mérite académique, de récipiendaire académique, et que tout le monde sait les distances qu'ils ont à parcourir. Et donc, je pense qu'on a voulu spécifier qu'on était une organisation sérieuse au niveau des études, alors qu'on voit les élémentaires de cette équipe, Justin Haché, Akiko Chavounigan, David Oddsik, qu'on était allés chercher dans un échange. Et Alain, on voit que ça fait longtemps qu'on n'est pas montés sur une scène, là, du côté du Cap-Breton pour aller sélectionner un premier choix. Alors, bon matin, mesdames et messieurs. Eh bien, avant de procéder à notre sélection, j'aimerais vous présenter un de nos joueurs, M. Jonathan Brunel, qui est un modèle par ses coéquipiers sur la patinoire comme à l'extérieur, sa persévérance en classe a attiré l'attention et les bons mots de ses enseignants, tout en produisant sur place 85 points en 68 matchs. Lors du Gala des Rondelles d'Or 2012, comme le mentionnait M. Courteau, il a reçu le trophée Marcel Robert during the 2012 Golden Pud Gala. Jonathan Brunel won the Marcel Robert Trophée à Stella's Scalistic Player of the Year. Il a également gagné le trophée du joueur Excellence Étudiant Subway à Shawounigan lors des prix nationaux. Il a également gagné le trophée du Gala des Rondelles d'Or 2012 à Stella's Scalistic Player of the Year à Shawounigan during the CHL's annual national gala. Et le club d'hockey canadien récemment et Molson Coors ont remis à Jonathan le prix d'excellence Guy Lafleur. Ce prix est remis annuellement aux hockeyeurs étudiants ayant fait preuve d'excellence sur le plan sportif catadémique. So, the Montreal Canadiens and Molson Coors awarded Jonathan the Guy Lafleur Excellence Award 2011-12 season. This award is given annually to the hockey player having a shown excellence in both sports and academia. Mesdames, Messieurs, accueillons Jonathan Brunel. Bonjour à tous. Je sais que c'est un peu stressant pour les joueurs et les familles, donc je ne vais pas m'éterniser. Je vais juste profiter de cette occasion-là, de cette fin d'être-là, pour remercier la Ligue de hockey junior majeure du Québec pour ces quatre belles saisons. Quatre saisons inoubliables. Je me considère vraiment choyé d'avoir eu l'occasion, l'opportunité de jouer et de compétitionner à ce niveau-là. C'est un honneur pour moi de recevoir ces prix-là. Je pense que c'est la preuve que c'est possible de combiner le hockey et les études avec succès. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous les nouveaux venus dans la Ligue et leur famille. Bon repêchage à tous. Merci. Merci, Jonathan. Et mesdames, messieurs, les Screaming Eagles du Cap-Breton sont très fiers de sélectionner. Les Screaming Eagles sont prêts à sélectionner de Saint-John-Pennican privateers, Clark Bishop. Alors, Clark Bishop, honnêtement, personnellement, je ne l'ai pas plus joué. Ce que j'entends dire de ce joueur-là, c'est que c'est un joueur, c'est une fusée très rapide, a des poussées incroyables pour transporter la rondelle. Alors, Pierre, toi, qui l'as placé sur la liste de sélection, tu en dis quoi? Moi, je suis très heureux pour lui parce que c'est un joueur qui aime, il est dans le trafic, c'est un grand vagabarie. Peut-être qu'il ne ramasse pas les points qu'il devrait, d'exemple, mais je pense qu'il y a du développement à faire. C'est quand même un jeune qui vient du territoire de Terre-Neuve. Tu sais, ce n'est pas ce joueur-là qui a révolué en 18-3-0, ou dans l'environnement du Québec, autrement dit. Tu sais, il n'y a pas le même encadrement, il n'y a pas les mêmes coéquipiers. C'est un joueur intense, il a un impact, il aime finir ses mises en échec. C'est un joueur dans les deux sens de la patinoire. Tu sais, il va finir sa mise en échec, il va être peut-être le premier avant à revenir dans son repli défensif, puis même encore là, s'impliquer encore physiquement. Puis c'est un joueur qui, avec la rondelle, a une facilité de retrouver ses coéquipiers pour un excellent passeur. Au Cap-Breton, on va s'insérer dans l'alignement, Alain? Oui, sûrement. Écoute, Ron Scholl adore ce genre de joueur-là, ce joueur des joueurs d'énergie. Moi, j'aime beaucoup le travail de Pierre Roux. J'ai travaillé pendant cinq ans avec l'équipe de Victoriaville. Tu sais que Pierre a fait des sacrifices cette année en étant directeur général et en échangeant Morgan Ellis. Et là, on est allé chercher de plus d'espace pour justement perdre la place à ce que pouvait le trouver. Mais ce joueur-là va parler sûrement dans cette organisation. Elle parle de son éthique de travail, beaucoup de très bonne éthique de travail, ce joueur-là. C'est une excellente éthique de travail. C'est un gars qui veut apprendre. J'ai eu la chance, un exemple, quand même de côtoyer quand on va dans ces emplois-là, de parler avec son entraîneur, etc. Mais c'est un joueur qui est intense. Il veut travailler et il va vouloir se développer. C'est un joueur qui va être facile à diriger. Un joueur, donc, des maritimes qui va poursuivre sa carrière dans la région des maritimes. Beaucoup d'heures d'autocar à prévoir dans le cas de Cap-Breton. On le dit à chaque fois, mais on l'a vu avec un gars comme Jonathan Brunel, ça permet de s'impliquer au niveau des études, évidemment. Alors, quand on prend le temps de voyager, le nez dans les livres, ça aide également. Tous les joueurs qui ont évolué au Cap-Breton après, lorsque je les ai reçus des échanges, je leur ai parlé après leur carrière, ont adoré évoluer pour le Cap-Breton. Alain, il faut tout de suite aller rejoindre notre collègue Andréane avec la troisième chose. Clark, only one question. How is it to finally live the dream to be selected in the first round? I'm just really happy to be here. I work hard all year for this, and I just know, words can't describe how happy I am right now to be part of the Cap-Breton team. How would you describe yourself as a hockey player? I'm fast. I get in on the four-check quick. I'm good on penalty kills and power play, and I'll do whatever the coach asks me to do. Thank you very much, Clark, and good luck. Thank you. Voilà, Clark Bishop, qui nous dit qu'il travaille extrêmement fort toute l'année pour finalement vivre ce moment-là. Il nous promet beaucoup de vitesse sur la patinoire. À vous, messieurs. Merci bien. Alors, prochaine sélection, il y aura la transaction d'annonceur. Transaction, monsieur le commissaire. Voilà, c'est ce qu'on... Peux-vous nommer le nom de l'équipe, s'il vous plaît? Gatineau, monsieur le commissaire. Confirmation de Gatineau, s'il vous plaît? Confirmé. Vous voulez apporter des documents à l'avant? Bien, messieurs, sans plus tarder, allons tout de suite sur la patinoire. Claude Bouchard, on en avait discuté de cette transaction-là tantôt alors que les Olympiques voulaient améliorer leur rang de sélection? Oui, c'est un geste important qu'on fait parce qu'on a ciblé quelqu'un. Donc, on va voir s'il y en a. Est-ce que Claude nous entend au niveau de la patinoire? Oui, Mario, OK, je vous entends. On avait parlé un petit peu de cette transaction-là aussi. Puis, je viens d'apprendre aussi, Mario, en dernière seconde, que lorsqu'on va arriver au choix numéro 5, normalement, il y a une inversion. Gatineau va choisir 4, Juan Aranda aurait dû choisir 5. Sauf que Juan Aranda va échanger son choix de 5 à Bécomo. Alors, Bécomo va choisir 5. Bécomo va en profiter pour choisir Loïc Léveillé. Juan Aranda va choisir 6. Je vous annonce en primeur que Juan Aranda va en profiter pour choisir Francis Perron. Puis, en plus, Bécomo va donner son choix de deuxième rang, numéro 34, à Juan Aranda pour compléter la transaction. Alors, voilà, c'est la façon dont on procède. Les équipes qui visent un joueur particulier doivent, à quelque part, bouger dans le rang de sélection. Là, on voit Benoît Groux, qui est le directeur général du côté des Olympiques de Gatineau. L'entraîneur également des problèmes de stylo. Ça, c'est peut-être pas le meilleur moment, quoique c'est pas un acte de mariage que l'on signe aujourd'hui, mais on s'allie avec un joueur, là. Non, exactement. Il faut faire vite. Et là, il y a un stress qui s'installe aussi. On doit procéder. Et ça, il y a un gros travail de fait de la part des recruteurs à vendre le joueur qu'ils désirent, Pierre, pour effectuer ce genre de transaction-là. Oui, c'est sûr. C'est un travail d'équipe à ce niveau-là. Puis, comme vous avez mentionné tantôt, il faut payer le prix, là. Tu sais, quand on veut avoir un joueur, ben, tu sais, on a peur de le perdre. Donc, on doit, autrement dit, faire des changements au niveau de notre sélection pour justement aller chercher parce que c'est réellement le joueur qu'on voit, autrement dit. Alors, dans le cas des Olympiques de Gatineau, ben, le joueur qu'on a dans la mire, c'est vraiment, on le disait, Alexandre Carrier. Sans doute, on va attendre l'annonce officielle, là, du côté des Olympiques. Mais on a toujours regardé du côté de ce joueur-là. Un joueur qui a joué midget 3A avec Antoine Girouard pendant qu'il va des formalités. Là, vous avez vu André Tourigny à son tour, qui est aussi un peu comme Benoît Groux, le grand Manitou, là, loin de Randa. Très bonne réputation, également. Alors, dirige demain de maître sa formation, mais également, là, au niveau, là, de tout ce qui est la façon de former le club, c'est-à-dire avec le titre de directeur général. Ça, c'est deux entraîneurs qui sont très haut côté, là, au niveau, là, de l'image de ce qu'ils peuvent dégager au sein de la Ligue de hockey junior-major du Québec. On entend toujours leur nom lors des spéculations. Et encore, là, lorsque Michel Therrien rentre en poste, j'ai lu un article dernièrement, là, qui parlait des candidats potentiels. À évoluer dans la Ligue nationale ou alors diriger une équipe dans la Ligue américaine. Et on revient souvent avec le nom de Benoît Groux, André Tourigny, évidemment, Pascal Vincent a fait le saut aussi. Donc, on a de bons entraîneurs dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Donc, c'est bon pour les jeunes qui se joignent à ces organisations-là aussi. Intéressant quand on voit, là, les images que vous voyez en ce moment, là, pendant qu'on attaque à la prochaine sélection, là, alors que le choix, le tout dernier choix, c'est-à-dire Clark Bishop, Panican Privateers, qui a rencontré les gens, les gens du personnel hockey, des joueurs qui l'ont... Des gens, en fait, qui l'ont vu beaucoup plus que lui les a vus, parce que ce sont des pisteurs qui l'ont vu évoluer à plus d'une reprise. Ron Schultz, qui est l'entraîneur actuellement, discute avec son nouveau... Confirmation de l'échange. Les Haskis de Rouen-Loranda cèdent aux Olympiques de Gatineau. Leur choix de premier ronde de la séance sélection 2012, choix numéro 4. Leur choix de premier ronde de la séance sélection 2012, choix numéro 18. En retour, les Olympiques de Gatineau cèdent aux Haskis de Rouen-Loranda. Leur choix de premier ronde de la séance sélection 2012, choix numéro 5. Le choix de premier ronde de la séance sélection 2012, choix numéro 14. Prochaine sélection, les Olympiques de Gatineau. Oui, M. le ministre. À cet effet, j'inviterai à l'avant M. Benoît Groux, directeur gérant et entraîneur-chef, Renaud Lemay, recruteur-chef, Alain Cyr, président et gouverneur, André Chaput, copropriétaire, et Mario Pouliot, recruteur, à venir à l'avant, s'il vous plaît. Alors, les Olympiques se sont adjoints dans les dernières semaines. Mario Pouliot, qui était devenu disponible. Dans les choix des Olympiques, Taylor Burke, sélectionné au tout premier rang en 2010, l'année précédente, Benjamin de la Liberté. Les Olympiques, l'an passé, n'avaient pas parlé lors de la première ronde. Non, exactement. Ils ont de bons joueurs offensifs entre Thomas Ica et Sumakis, entre autres. Ils ont Gabriel Bourret, qu'ils ont acquis de Chikotini, et depuis Poulin, aussi Dominique Poulin. Et je pense qu'ils sont en mode accéléré à vraiment bâtir une défensive solide. Et Yannick Dubé, également, vous voyez, qui s'est joint à la formation. Alors, on va entendre la sélection des Olympiques. M. Renaud Lemay qui s'avance au lutrin. Bonjour tout le monde. Hi, everybody. Les Olympiques de Gatineau sélectionnent du collège Antoine Girouard, Alexandre Carrier. Alors, voilà le recruteur en chef à Gatineau, qui a bien aimé ce joueur-là, qui a un peu un chef d'orchestre sur le jeu de puissance, Alexandre Carrier, au niveau 3. C'est le plus talentueux des défenseurs de la Cuvée. Malgré le fait qu'on avait peut-être placé Louis-Téveillé en avant de lui, mais définitivement qu'Alexandre, c'est un joueur calme, c'est un joueur patient avec la rondelle, c'est un joueur efficace dans les deux zones, il contrôle bien. Juste l'aspect peut-être un petit peu physique, là, qui a développé davantage, mais c'est le plus talentueux. C'est un gars qui, comme je te dis, il contrôle sa face noire. Il est temps dans sa zone, il effectue la première passe. C'est un défenseur qui est capable d'attirer, autrement dit, un attaquant vers lui. Puis après ça, il faut prendre justement cette rondelle-là, après avoir attiré, puis justement la donner à un bon joueur qui s'est libéré. Et Pierre, ce n'est pas le premier de la famille non plus qui vit une journée comme aujourd'hui, le frère de Samuel? Oui, exactement. Samuel, qui est à Baie-Comeau. Peut-être m'attendait qu'il y ait un exemple, que Baie-Comeau bouge pour aller le chercher, ou s'il aurait été disponible quand Baie-Comeau aurait parlé. Mais tu sais, peut-être les deux frères, ils auraient aimé jouer ensemble. Ça aurait été une occasion pour jouer ensemble, mais on ne sait jamais d'ici... De l'autre côté, il ne sera pas dans l'ombre de son frère. Et je pense que, moi, c'est une formule gagnante de partir par la brigade défensive. Et là, on voit Benoît Gros qui accentue son travail au niveau de sa brigade défensive. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le jeune, parce que Benoît Gros est un entraîneur exigeant. Il va lui montrer assurément à s'impliquer physiquement et à bien jouer à un contre un aussi, parce que c'est un bon enseignant aussi. Et Gatineau, tout le monde connaît la qualité, l'historique des Olympiques de Gatineau lorsqu'on se présente dans un marché comme celui-là. Et là, on le voit qu'il se présente sur la strade. Et ce joueur-là, Pierre, corrige-moi, on avait entendu également qu'il a rien à un moment donné du côté des collèges américains, mais dans ce cas-ci, il a fait le choix de la Ligue junior-major du Québec. Il a beaucoup moins de joueurs. C'est une phrase qu'on utilisait beaucoup l'année passée, mais cette année, peut-être un des seuls qu'on entendait peut-être circuler cette phrase-là. Mais les Olympiques l'emmènent dans leur cours et une bonne place pour poursuivre les études également. Ce n'est pas leur seul exemple qui fait les apports de ça. Mais il faut réellement savoir, nous autres, quand on entend ça de l'extérieur, c'est quoi le pourcentage que c'est vrai versus la réalité. Il y a un jeu qui joue peut-être exactement à ce niveau-là. Monsieur, il est en compagnie d'Andréanne. Je vois les Olympiques. Merci beaucoup, messieurs. Alexandre, première réaction? C'est un feeling incroyable, je dois dire. C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, puis je ne vais en profiter au maximum. Il faut dire que tu connais déjà bien la Ligue, parce que ton frère est déjà dans le circuit actuellement. Oui, c'est sûr. C'est le fun de jouer contre lui. Ça a été fun de jouer avec lui. Mais là, ça va jouer sur la glace. On verra ça dans le futur. Merci beaucoup, Alexandre. Félicitations. Merci. Alors voilà, c'est le quatrième choix. C'était celui des Olympiques de Gatine. Prochaine sélection, les Haskis de Ruan-Noranda. Transaction, c'est comme ça, avec le Dracard de Beckhamo. Confirmation, Beckhamo, s'il te plaît. Confirmé. Lui apporter les documents à l'avant. Alors voilà, ça confirme un peu ce que nous a mentionné le collègue Claude Bouchard au niveau de la patinoire. On bouge à deux reprises et on avance au moins d'un rang. Ça, ça veut dire qu'on vise vraiment quelqu'un en particulier. On veut s'assurer de mettre la main avant l'adversaire. Un rang plus tôt et il avait les deux frères jouant ensemble. C'est un petit peu drôle. La transaction peut être possible avec Gatine et non pas avec Rouen. Donc, c'est une opportunité maintenant pour eux d'aller chercher le joueur ciblé. Steve Aurn qui aura également annoncé un nouvel entraîneur prochainement du côté du Dracard de Beckhamo. Alors, il y a plusieurs tâches dans son livre. Oui, on veut aller chercher un entraîneur d'expérience. Je pense que ça, c'est une condition gagnante. On sait que maintenant, les joueurs ont acquis un bon niveau d'expérience. Ils ont bien été développés par l'entraîneur Pouliot, à mon avis, qui a fait un bon travail l'an passé, même s'il n'a pas continué avec l'organisation. Mais je pense que du côté du Dracard, on se doit avec l'équipe qu'on a en main l'an prochain, une des bonnes équipes du circuit, avoir un entraîneur qui a passé par là avant. Les transactions rapidement, comme ça, en début de première séance de sélection, ça arrive régulièrement, Pierre? Oui, ça arrive régulièrement. Moi, ce que j'ai été surpris, c'est le cam. Un exemple, quand on est à l'hôtel principal, où tout ça se passe dans les coulisses, des petits salons à gauche, un petit salon à droite, des conversations dans le corridor, etc. C'était quand même cam hier. À ce niveau-là, comme on peut le voir ce matin, il y a eu des résultats de certaines conversations. En retour, le Dracard de Baie-Comeau cède aux skis de Rwanda-Rwanda. Leur choix de première ronde de la séance de sélection 2012, choix numéro 6, et leur choix de deuxième ronde de la séance de sélection 2012, choix numéro 34. Alors, tout sera confirmé. Dracard de Baie-Comeau. Oui. J'inviterai à l'avant pour procéder à la sélection du Dracard de Baie-Comeau, messieurs Pierre Rousseau, président, Clovis Gagnon, gouverneur, Richard Ouellet, représentant du propriétaire, Steve Aarn, directeur général, et Pierre Desjardins, recruteur-chef. Amenez procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Alors, voilà, du côté du Dracard de Baie-Comeau. Quand on regarde les éléments clés chez ce club-là, on parlait beaucoup d'habileté et d'expérience. Alors, c'est un club qui est voué de très bonnes saisons au cours des deux prochaines années. Oui, exactement. Et là, des gars comme Frédéric Gamelin arrivent avec la maturité. On a des bons joueurs aussi au niveau des vétérans. Et là, tout ce qu'on a besoin. Un mélange d'habileté et d'expérience, ça, c'est ce qu'ils ont maintenant. Ils ont fait un bout de chemin aussi contre les TIC de Victoriaville, qui va les aider. Et on doit aller chercher des expériences derrière le bain et des joueurs européens, puisqu'on parle aux joueurs européens. Les Dracard de Baie-Comeau sont très heureux de sélectionner des Vikings de Saint-Stache. Loïc Léveillé. Alors, un autre défenseur offensif, Pierre, dans le cas de Loïc Léveillé? Exactement. Loïc est très mature physiquement. Quand même un bonhomme, un petit bonhomme de 200 livres à presque 6 pieds. C'est un gars qui aime apporter beaucoup d'offensives. Il faut surtout qu'il voit des occasions, un exemple, de se démarquer pour appuyer l'attaque et il va. Il doit peut-être améliorer son jeu dans son territoire, un exemple. Mais il est très imposant au niveau physiquement. Les batailles dans les coins de patinoire, sa présence devant le filet, comme les images le démontrent. C'est un joueur qui est très physique. Peut-être ses prises de décision à quelque part. Mais ça, ça va venir avec la maturité en prenant de l'âge au niveau de la Ligue junior-major du Québec. Exactement. Je pense qu'il y a un encadrement qui s'est fait au niveau médicatoire. Ça va se poursuivre. Les jeunes ne sont pas rendus à maturité au niveau du développement. Quand on parle de sélection aujourd'hui, quand on parle des joueurs qui réussissent aussi, c'est la qualité du développement. On doit prendre le joueur aujourd'hui. Il n'est pas prêt déjà. Oui, on va le mettre dans l'alignement. Est-ce qu'il est prêt? Non, il va s'améliorer avec les outils qu'on va lui donner. Puis Alain, un joueur fort physiquement, on le disait du côté de Baie-Comeau, ce qu'on a de besoin en défensive, s'assurer de, moi, on le dit, vider le devant du funet, s'assurer de ne pas s'approcher de beaucoup. Oui, c'est le profil qu'on a à Baie-Comeau. On sait que les jeunes, les supporters aiment le jeu physique là-bas. Et puis, on a une coupe de cheval, là, que je dirais, à la défense. Je pense à Samuel Noro, après ça, je sais de voir, va au pass. Samuel Carrier qui a un bon gabarit. On a une coupe de colosses, là, puis c'est comme ça qu'on les aime à Baie-Comeau. Un joueur qui est capable d'aller... Alors, ça va faire mal quand on va aller à Baie-Comeau. Un joueur qui est capable d'aller aussi, c'est ça. Dans le coin de la patinoire, gagner ses batailles en quelque part, sortir la rondelle, bonne première passe. Et bien, il me faisait signe qu'il faut qu'il rentre presque le bateau, là, il faut qu'il avance. Il faut avoir des bons bras, exact. Quand on en a un, quand on a un... Oui, absolument, quand on dit qu'il faut qu'il avance, t'as raison. On avait les deux dernières années, les premiers choix du côté de Baie-Comeau. Il ne faut pas oublier ça. Des joueurs qui ne se sont pas nécessairement joints à l'alignement. Alors, on a eu du renfort par la suite, à la suite des transactions. Notamment, Nathan McKinnon, quand on se souvient juste à celui de l'année passée, en 2011, qui joue maintenant du côté de l'Aliface. Du côté de Miguel Caron, qui a évolué à Châtellier, il va se joindre à la formation. On sait que le jeune pensait à l'Aux-États-Unis, il a de ça un an. Et là, on parle qu'il va se joindre à la formation du Dracard, d'aller rejoindre le jeune Gamelin avec lequel il avait évolué, là. Il vient de la même région, donc c'est une bonne nouvelle du côté du Dracard. Alors, pendant que Loïc Léveillé va aller rejoindre notre collègue André-Anne, c'est un joueur qui a un bon lancé, peut-être résumé ça là-dessus. Bonne explosion également dans ses départs. Alors, un défenseur de Saint-Eustache qui se joint à titre de défenseur offensif avec le Dracard de Baie-Comeau. Alors, tout de suite, il fait son arrivée et on l'écoute avec André-Anne. Loïc, comment tu te sens? C'est vraiment le meilleur moment de ma vie à date. Je le vis au maximum et c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu connais de ta nouvelle équipe du Dracard de Baie-Comeau? Que c'est sur le bord du fleuve, puis les partisans ont l'air vraiment tout unis, puis c'est juste ça, vraiment. Avais-tu eu l'occasion de les rencontrer ou pas du tout? C'est ce que tu vas faire maintenant? Oui, je les ai rencontrés. J'ai eu un interview avec eux. Ça s'était bien passé? Oui, ça a bien été. Ça a l'air vraiment amusant là-bas. Parfait. Merci beaucoup, Loïc. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Oui, M. le Commissaire. J'inviterai à l'avant M. Jacques Blais, président, Denis Pilon, gouverneur, Danny Corneau, recruteur-chef, Jean-Daniel Saint-Martin, recruteur et André Tourigny, entraîneur-chef et directeur-gérant. Amenez procès dans l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Voilà, bien là, finalement, Rouyn-Noranda va l'utiliser, son choix. À un moment donné, on a changé de position, mais là, ce sera le cas. C'est pour ça que M. Courteau, le Commissaire, voulait s'assurer, après avoir le choix numéro 4, le choix numéro 5, il voulait s'assurer réellement que Rouyn-Noranda était pour parler. Exact. Alors, on voit un petit peu le portrait de la formation habitivienne des Huskis de Rouyn-Noranda, alors qu'on va entendre la sélection. Les Huskis de Rouyn-Noranda sont heureux de sélectionner des Vikings de Saint-Eustache. Francis Perron. Pierre Leduc qui est là avec nos directeurs de la centrale de recrutement. Ça, c'est un joueur qui n'a pas nécessairement eu la chance de démontrer tout ce qu'il preut, dans le sens où il était blessé une partie de la saison. C'est ça, une bonne partie de la saison, il a été blessé. C'est un joueur très, très talentueux. C'est peut-être la raison d'être un exemple, parce qu'on l'avait classé un peu plus bas. Mais je veux dire, c'est un joueur qui avait connu une bonne saison au BAMTAM 2A. C'est un joueur qui a des belles qualités, une bonne vision du jeu. Très bon en espace restreint et très efficace en supériorité numérique. Peut-être d'amélioration, est-ce que c'est au niveau de son patin qu'il devra peut-être ajouter un peu ou mettre un peu de temps là-dessus? Oui, un peu de temps, tout comme les autres, parce que quand même, à chaque niveau, il faut quand même s'améliorer. Le jeu est plus rapide, donc c'est sûr qu'il va apprendre à se développer cet aspect-là. Mais c'est un joueur qui a une excellente vision du jeu. C'est un bon lancer. C'est un très bon joueur. Et avec Juan Ronda, Alain? Moi, je pense qu'on était convaincu de pouvoir aller le chercher. C'est pour la raison pour laquelle on a fait ces transactions-là. On a ciblé son talent offensif. On a aimé probablement l'étincelle créée en attaque. Il va se joindre à des joueurs européens très talentueux aussi, avec Kamaev et André Guietto, qui sont très bons, et l'excellent défenseur d'Élène Fournier. Donc, c'est une équipe qui a travaillé fort sur la reconstruction l'an prochain et qui va commencer à coller avec du succès avec ce jeune joueur. Intéressant de voir la façon dont le repêchage 2012 de la Ligue se déroule jusqu'à maintenant. Étant blessé une bonne partie de la saison, comme Pierre nous le disait, était répertorié un petit peu plus loin, donc au 12e rang sur la liste de la centrale de recrutement. Ce qui fait qu'on n'a pas eu peur du côté de Juan Ronda de reculer au niveau des choix au repêchage, parce qu'on savait peut-être que d'autres équipes n'avaient pas les yeux directement sur lui, alors qu'eux ont confiance en ce joueur-là, décident que c'est le joueur qui va remplir les besoins du côté de Juan Ronda. Alors, on voit un peu, maintenant on comprend mieux pourquoi les Hoskins ont transigé un petit peu plus tôt dans cette séquence de sélection. Peut-être que quand il arrive un exemple au niveau du centre de sélection, on n'a pas besoin d'aller voir le joueur d'une fréquence, un exemple plus rapproché. Tandis que si un exemple à Juan Ronda ou d'autres formations avaient les yeux, un exemple sur Francis Perrault, c'est sûr qu'eux, ils ont été un exemple plus souvent. Même s'ils arrivaient tard dans la saison, ils ont été peut-être la voix à tous les matchs ou à tous les deux matchs différemment. Plus régulièrement, oui. C'est ça. Tout de suite, on va écouter ses premières réactions, choix des Hoskins. Comment on vit ça avec la saison difficile que tu as eue, que tu as été à l'écart du jeu en raison d'une blessure, alors comment tu te sens présentement? Ah, c'est sûr, je suis vraiment content. Ça a été difficile cette saison. Ça a bien été lors de mon retour. C'est sûr, on est un peu surpris. On était classé un peu plus loin, mais une orientation comme Juan Ronda, on est vraiment content. Puis ça, je suis bien heureux d'être repêché au sixième rang. C'est une très belle surprise. Merci beaucoup, Francis. Bonne chance. Merci. Alors, voilà pour la sélection de l'équipe d'André Tourégué. On écoute le commissaire, M. Courteau, pour la prochaine sélection, le prochain état. Il semble... Prochaine sélection, les Forats-le-Val-d'Or. Oui, M. le commissaire. J'inviterai à l'avant M. Glenn Mollon, gouverneur, Robert Turmel-Mainville, président, Jean-François Pressé, vice-président, Jacques Carrière, recruteur, chef, directeur général adjoint, et Marc-André Dumont, directeur général interneur chef. Avenez procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Alors, le personnel hockey des Forats-le-Val-d'Or, ça leur sera leur sélection cette année. Voilà les choix de l'année dernière. Matt Murphy, que j'ai bien aimé comme joueur au cours de la dernière saison. Vincent Dunn également, qui fait partie de la formation. Un gardien, on n'a rien à dire autre, sur François Tremblay, qui est vraiment la pierre angulaire derrière. Les choix précédents, vous les voyez également. Alors, on écoute la sélection maintenant des Forats. Bonjour à tous. Les Forats-le-Val-d'Or sont fiers de sélectionner des Gaulois du Collège Antoine Giroir, Nicolas Aubé-Cubel. Alors ça, c'est un joueur que j'ai eu la chance de voir évoluer. Un gars qui travaille, je pense, un gars qui travaille sans arrêt, gagne ses batailles le long des rampes. Ça, c'est assez impressionnant de voir comme joueur et c'est ce qu'on a besoin du jour du départ. Moi, je ne suis quand même pas surpris parce que, tu sais, autant en exemple, moi, pour moi, on ne peut pas dire que c'est le joueur qui a eu une belle progression dans la saison. Moi, je l'ai vu peut-être, tu sais, notre équipe, je ne l'ai pas vu de la même façon que ce que j'entends de là parler. Moi, c'est un joueur combatif sur le long des rampes. C'est un gars qui gagne ses batailles. C'est un gars qui a des excellentes mains. C'est un espace restreint encore là avec la rondelle. Il est excellent et c'est un gars qui a eu de l'impact autant en saison régulière. Les séries éliminatoires, c'était incroyable les séries éliminatoires qu'il a connu un exemple avec Antoine Jurouard. Même si, un exemple, ils ont perdu, il a eu de l'impact pendant toutes les séries avec qui il est venu. C'est un joueur qui a commencé un peu plus lentement, mais plus la saison avançait, plus ce joueur-là, au sein de sa formation, il progressait sur une base individuelle notamment. Il y a des gens qui mentionnaient un exemple de son éthique de travail. Mais moi, on l'avait pas vu. Je l'ai pas vu ce problème-là durant la saison. Pour moi, comme je mentionnais un exemple, c'est un joueur combatif. C'est un gars qui est très… il est affamé, un exemple, dans les coins de Pax Noir. Il veut ressortir du coin ou le long des bandes avec la rondelle pour être efficace. Il est efficace aussi, pas en avantages numériques, mais offensivement, il est très efficace. Il importe sa contribution. Les joueurs que Marc-André Dumont aiment bien, un bon patineur fluide patine avec aisance sur la glace pour aider les foreurs. Les foreurs ont besoin de caractère aussi, au niveau des besoins et de marqueurs. Donc, ils sont allés chercher un jeune qui a du caractère, qui a démontré une progression. Et ça, ce que j'aime, ce que j'entends de Pierre tout au cours de la saison, c'est la progression et aussi, sous pression, il semble avoir cette habilité-là, cette grit-là, ce mordant-là comme joueur, dans des situations intenses et des points de patinoire. Moi, j'aime beaucoup les joueurs qui excellent dans des zones restreintes parce qu'on joue plus souvent dans ces zones-là que lorsque c'est ouvert. Donc, c'est des joueurs d'efficacité que j'appelle. Alors, il s'en va tout de suite nous donner ses premières impressions en compagnie d'Andréa. Nicolas, comment tu te sens d'avoir été repêché par les foreurs de Val-d'Or? Je suis très content. J'étais stressé, mais là, le stress s'en va. Je suis vraiment content. On te laisse déjà aller profiter de ta journée. Merci beaucoup, Nicolas. Bonne chance. Merci. Alors, voilà pour la sélection des foreurs de Val-d'Or. Le commissaire est prêt pour nous présenter le prochain choix. La prochaine sélection, la prochaine sélection, belongs to St. John's Sea Dogs. Oui, Monsieur le Président. La prochaine sélection, for the next selection, I would like to call upon the winner of the third Jean Rougeau Trophy and second President Cup, Scott McCain, CEO and Majority Owner, Mike Kelly, Director of Hockey Operation and Associate Coach, Gerard Galin, Head Coach, Christian Vermette, Recruteur-Chef. Alors, parlons un peu de cette formation dans le cas des Sea Dogs. Je pense que tout est à reconstruire. Là, on repart de zéro. On a eu trois excellente années. Ça s'est conclu avec un trophée de la Coupe du Président cette année. L'année passée, Coupe Memorial. Mais là, à un moment donné, les temps vont être un petit peu plus durs dans cette Ville-des-Maritimes. On a encore Ryan Tessing et Stephen McCarley qui restent avec l'équipe de bons leaders. Mais dix joueurs qui appartenaient à la Ligue nationale, c'est la moitié de l'équipe, ça. Et ce ne sont pas non plus des choix quelconques. Ce sont des choix de première, deuxième et troisième ronde. Et moi, je pense qu'au cours des vingt dernières années, j'ai vu le Titan de Laval qui a eu de très, très bons joueurs et qui a été une espèce de dynastie. Et les trois années que j'ai vivaient à St-George, je n'ai pas vu ça souvent. Autant de talent et de progression et de dominants comme ils l'ont été au cours des trois années. J'aimerais voir leur fiche qui prend trois ans, mais là, ils doivent recommencer. Ils ont trois saisons de 50 victoires et plus. Madame, Madame de Monsieur, bonjour, Mesdames et Messieurs. Les St-John Seadogs sont prudents de sélectionner cette année. De l'équipe de Midget-Dartmouth, Mathieu Highmore. Quand on regarde du côté des joueurs sélectionnés, un autre joueur qui a été blessé peut-être un peu plus que sa part du temps au cours de la saison, a joué 25 matchs cette année, donc a gratté quelques rencontres. Mais là, on parle dans son cas, dans le cas de Mathieu Highmore, du Dartmouth, un attaquant de puissance. Oui, ça a raison, il a manqué beaucoup de matchs, puis il vient de se faire opérer justement dernièrement. C'est un joueur qui a raté le combine, il m'a refusé l'invitation justement dû à sa blessure. C'est un attaquant avec de belles habiletés, c'est un attaquant de puissance, un très bon patin au-dessus de la moyenne. C'est un joueur efficace, malgré le fait que peut-être c'est relié à sa blessure, parce que sa récolte de points, si on regarde un exemple d'équipe de Dartmouth qui avait quand même un bon noyau de joueurs, il a quand même moins de points que d'autres coéquipiers. Mais c'est un gars qui est très talentueux et sans aucun doute, je pense que c'est un type de joueur qui est parfait pour l'organisation des C-Docs de Saint-Jean. Un joueur qui devra tout simplement peut-être améliorer autour du filet, mettre la rondelle dedans, est capable de le faire. Mais quand on parle des fois au niveau de la blessure, ça ralentit toute cette progression-là à cet âge-là. Mais c'est ce qu'on a besoin du côté de Saint-Jean à quelque part de quelqu'un qui va être capable de travailler, puis repartir cette équipe-là. Il en fait partie en tout cas. Écoute, il arrive dans une atmosphère gagnante. L'organisation s'est gagnée. On les encadre sûrement très, très bien. Les Européens vont venir aider aussi le joueur. Donc, ça va vraiment être bon pour lui. Et on a une tendance maritime, évidemment, parce que c'est un joueur qui vient de là aussi. Oui, puis on a constaté à l'image un exemple qui est blessé parce qu'il donnait justement la main, pas de la main droite, de la main gauche. La main gauche, exactement. Donc, il vient de se faire opérer dernièrement. On va finir la finition du jeu, ce qu'on disait. Il est capable de, quand il a toutes ses mains, c'est un gars qui va remporter à peu près la majorité de ses mises en jeu lorsqu'il sera appelé à en prendre comme joueur de centre. Alors, un attaquant, on a besoin de ce genre de joueur-là, un joueur qui tire de la gauche. Il n'est pas très gros non plus comme joueur. Ce n'est pas le physique le plus imposant du côté de Matthew Hickmore. On va entendre ce qu'il a à nous dire. Il s'en va immédiatement rejoindre à nouveau notre collègue Andréane, qui a la chance de leur jaser à tour de rôle. Allez, Andréane, à toi. Matthew, can you believe that you've just been drafted by the actual champions of the president come, the C-Dog St. John? No, it's really special. I mean, they're a great organization. I'm really excited. What do you know about this team? Well, I know that they have obviously a great organization, great coaches, and I know that they're always going to win. Thank you very much and good luck, Matthew. Thanks a lot. Voilà, Matthew Hickmore, qui est très, très content, évidemment, d'avoir été sélectionné par les actuelles, le champion de la coupe du président, les C-Dogs de Saint-Jean. J'inviterai à l'avent, M. Glenn Mullen, Gouverneur, Robert Turbel, Mainville, Président, Jean-François Princey, Vice-président, Jacques Carrière, Recurteur-Chef et Directeur Général Adjoint, Marc-André Dumont, Directeur Gérant et Entraîneur-Chef. Amenez procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Bon, à nouveau, les Foreurs qui avaient trois choix leur première ronde. C'est leur deuxième pour cette sélection 2012. Alors, on est en train d'aller chercher de bons jeunes de l'avenir. Je sais qu'on avait un oeil, là, dans les dernières semaines également sur un gars de Saint-Eustache, un défenseur, Carl Neal. Voyons voir de quelle façon, là, on va, si on va le sélectionner à ce rondi. Les Foreurs de Val d'Or sont fiers de sélectionner. Les Vikings de Saint-Eustache, Carl Neal. Ah bien, voilà, ça se confirme, tout simplement. Ça, Pierre, défenseur qui peut jouer... Ce que j'aime, c'est un défenseur mais capable de jouer dans les deux sens de patinoire. Oui. Il a deux sens de patinoire, mais je te dirais, un petit peu moins de contribution offensive, mais efficace dans son territoire. C'est un défenseur qui prend peu de chances, puis toutes ses prises de décision sont efficaces. C'est rarement, là, qu'il y ait un exemple qui est en difficulté dans son territoire. C'est quand même un défenseur de six pieds, deux cents livres. Donc, tu sais, c'est un défenseur qui se déplace malgré sa stature. Il est très mobile. Il est capable de faire de très bonnes passes également avec la rondelle. Très bonnes passes à un contre un, les situations d'un contre un. C'est rarement qu'il va se faire battre dans ces situations-là. Donc, je pense qu'il y a une belle stabilité à ce niveau-là, là, au niveau des Foreurs, là, pour en défensive. Et ça, Alain, comme entraîneur, tu as souvent cette vision-là d'entraîneur. Tu aimes avoir un joueur que tu envoies sur la glace. Tu sais que c'est une situation dangereuse. Tu ne pourras pas battre dans de pareilles situations. Bon, et Marc-André Dumont aime beaucoup aussi les voir efficaces à un contre un, impliqués physiquement. Et ils ont une excellente brigade défensive. On parle, on pense à Julien Leduc, Matt Murphy, que moi, j'adore. On a Harkin Sergei, qui est le carrière de cette formation. Yann Dumontier, Guillaume Givina. Donc, Gabriel Bocas, qui va rester comme 20 ans, ça pourrait être à voir aussi. Donc, j'aime ça. C'est sûr que c'est une année importante, les Foreurs de Val-d'Or. Là, on parle beaucoup d'aller chercher l'intérêt à Val-d'Or et de commencer à ramener du succès sur la patinoire. Parce que là, les gens ont hâte de voir, un peu comme je continue l'été, l'an passé, on a hâte de voir l'équipe à notre succès. Alors, on a choisi un attaquant deux tours plus tôt, c'est-à-dire au septième rang, Nicolas Akubel-Aubé. Et là, on y va d'un défenseur dans ce cas-ci avec les Foreurs de Val-d'Or, Carl Neal, sur qui on avait un oeil pour des Vikings de Saint-Eustache. Alors, Carl, qui sera sans doute heureux de faire partie de cette formation. Carl, félicitations. Choix de première ronde, très, très bien mérité. Mais j'aimerais qu'on te fasse connaître un peu. Décris-toi un peu comme joueur de hockey. Je pense que c'est un défenseur two-way, c'est-à-dire défensivement, puis défensivement. Puis je pense que c'est un bon gars dans la chambre, un bon leader, puis pas mal ça. Est-ce qu'il y a un aspect de ton jeu que tu veux améliorer d'ici à tes premiers coups de patin dans le junior majeur? Peut-être mon jeu de pied. N'importe quel défenseur de mon âge, je peux avoir un assez bon jeu de pied. Ça, puis je pense que ça va bien aller. Merci beaucoup, Carl. Bonne chance. Merci beaucoup. Prochaine sélection, le Dracard de Baie-Comeau? Oui, monsieur le commissaire. J'inviterai à l'avant, monsieur Pierre Rousseau, président, Clovis Gagnon, gouverneur, et Sean Ouellet, représentant du propriétaire, Steve Ahern, directeur général, et Pierre Desjardins, recruteur-chef, à mener procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Alors voilà une autre formation qui monte une fois de plus sur la scène principale dans cette première ronde, je rappelle, de la séance de sélection 2012 de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Ça se passe en direct du Colisée Pepsi à Québec cette année, dans le cadre des assises de la Ligue. Le Dracard de Baie-Comeau qui annonce sa deuxième sélection en première ronde. Dracard de Baie-Comeau, très heureux de sélectionner du collège Antoine-Jouroir, Gabriel Paquin-Boudreau. Alors qu'il était répertoré au 16e rare et remonté un peu plus, choisi par le Dracard de Baie-Comeau, ça c'est un jeune, et la phrase que je retiendrai de lui, c'est « c'est un gars qui va remplir le filet adversaire ». Il l'a démontré durant la saison, durant la saison au niveau de Midget 3. C'est quand même un exemple, c'est un joueur de 16 ans, un exemple que Baie-Comeau vient de mettre la main sur cet attaquant-là. Donc c'est un gars qui est efficace, sa part de but, il y a des fois des joueurs qui vont aller chercher la plupart de la majorité de leurs buts en avantages numériques. C'est un gars qui est à 5 contre 5, qui est efficace pour compter ses buts. En situation d'avantages numériques, il est efficace aussi. Il a beaucoup de buts gagnants. Il a eu connu, lui aussi, avec Nicolas au BQB, de bonnes séries éliminatoires. Alors, 16 ans, un des plus dominants à 16 ans. Alain, tu parlais de son intégration qu'il aura à faire avec la formation de Baie-Comeau. Il y a beaucoup d'intensité et beaucoup de talent à Baie-Comeau présentement. Et là, on voit que Steve Aaron, lui, a consolidé tout ça depuis sa présence avec l'accord de Baie-Comeau. Donc, l'organisation aussi, la prise de position de la Ville par rapport à l'équipe, on voit que ça s'en va dans le bon sens. Et c'est le fun de voir ça parce que moi, je pense que Baie-Comeau est un beau marché de hockey. C'est le fun quand l'équipe gagne. Les gars sont rois dans la Ville. Et puis, il va être bien entouré, beaucoup de profondeur en attaque autour de lui, avec des vétalants comme Carl Gignan. Et puis, ça va être une belle expérience pour lui d'aller jouer à Baie-Comeau. Pierre, un joueur qui peut-être aura à travailler dans les prochaines années, mais capable de mettre un rondel dedans, ça, oui, mais sur sa constance et le faire régulièrement sans avoir de période plus creuse. Oui, mais tu sais, il y a des joueurs comme ça. Et je pense que lui, c'est sa façon de jouer. Puis, je veux dire, moi, en ce qui me consonne, quand il compte presque 50 buts dans la Ligue Méditois, puis on peut critiquer, certaines personnes peuvent critiquer, des gens qui s'aspectent du jeu-là, je pense que ça se prend bien quand même. Bien, je pense que oui, à quelque part, on en connaissait un certain avec le Canadien qui jouait un match. Sur quatre, mais là, dans ce cas, lui, c'est encore plus régulier. Mais tout un joueur qui se joint à la formation du Dracar. On va entendre également ses premières impressions alors qu'il vient de descendre de la scène principale pour aller joindre notre collègue, Andréanne. Gabriel, tu as été choisi un petit peu plus tôt que ce que la centrale de recrutement avait prévu. C'est un boni? Oui, c'est sûr que c'est super le fun. Puis, je suis super content d'aller avec le Dracar. C'est une belle organisation. Comment on vit ça du moment où on sait qu'on est classé en première ronde à ce moment-ci où on entend son nom? C'est beaucoup d'émotions. Le stress embarqué, puis quand tu entends ton nom, c'est juste un beau moment. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Next selection belongs to St. John's Sea Dogs. Time out. Temps d'arrêt accordé. Alors voilà. Peut-être de nous expliquer un peu les temps d'arrêt. Dans ce cas-ci, Pierre, là c'est le premier que l'on a dans la journée d'aujourd'hui. Oui, là, il y a un temps d'arrêt qui est demandé. Les équipes, on le doit à trois durant la période. Donc, ça, c'est un temps d'arrêt de trois minutes, normalement, qui est accordé à l'équipe. Puis, c'est sûr que là, présentement, c'est soit qu'on n'était pas décidé à compléter une transaction ou on est encore en train de discuter, étant donné les choix. Peut-être que le choix précédent, c'était peut-être le choix, un exemple de l'organisation. Puis là, étant donné qu'ils viennent de… Ça va couper l'herbe, je le dis. Oui, exactement. C'est peut-être cette condition-là. Donc, là, ils sont en revoir, un exemple. C'est pour ça qu'ils ont pris la nécessité de prendre un temps d'arrêt pour en discuter. Parce que là, on est allé avec un attaquant, Matthew Hickmore, le choix précédent. Et tout de suite après, un autre attaquant. Peut-être comme Pierre nous l'explique, Alain avait dans la mire Gabriel Paquin-Boudreau. Mais quelque part, Saint-John s'assurait de faire les bons choix pour l'avenir. Parce qu'on avait tellement bien construit cette formation-là qui nous a bien représentés. Ils ont tellement de façons d'arriver et de ressources pour devenir une équipe gagnante. Ils peuvent transiger, aller chercher un vétéran pour une organisation, faire un échange avec une organisation comme Québec, entre autres, aller chercher un vétéran qui juge qu'il va aider la formation plus rapidement qu'un joueur a pêché. Ils sont allés chercher Cole Doyle, plutôt à la période des fêtes qui arrivaient des collèges américains. Et donc, ils ont multiples façons de devenir une équipe gagnante. Et c'est une des... Ils analysent sûrement des options. Peut-être, Alain, alors qu'on voit Gérard Galland, peut-être se mettre à jour un peu dans l'information. Lui est peut-être un coup de fil encore une fois de se retrouver à un niveau supérieur et de faire un retour dans la Ligue nationale. On sait qu'il a rencontré l'Organisation du Canadien pour un poste d'adjoint au cours des dernières journées. Il y a deux autres formations qui pourraient s'intéresser à lui. On parle également de Washington, mais également le poste d'entraîneur-chef qui est disponible là-bas. Alors, Gérard Galland, qui a mené de main de maître sa formation, on le voit ici, là. St-John C. Dougs? Oui, oui, monsieur le commissaire. Voilà, pendant qu'on appelle le personnel des C. Dougs sur la scène, on va aller rejoindre. T'es-tu notre collègue, Mickaël Lancet? Oui, je viens de parler avec Steve et un du Dracard de Becamo qui vient de sélectionner Gabriel Paquin. Et il est très content de cette sélection-là. Hier encore, il refusait d'aller jouer à Becamo. Il dit qu'on s'est assis avec son père. On l'a convaincu. Donc, Gabriel va aller jouer avec le Dracard. Steven est très content. Il ne ferme pas la porte à une transaction pour son troisième choix de première ronde. Il dit qu'il pourrait notamment procéder à une inversion également pour le choix numéro 19 des Phoenix de Sherbrooke. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, ça, c'est le genre d'informations que j'aime bien. Tu vois, on a réussi à convaincre. Va s'emmener à Becamo. La famille va être satisfaite. On va en prendre soin également dans le cas de ce joueur qui est Gabriel Paquin. Je pense que du côté de Val-d'Or et Becamo, maintenant, on a une ouverture si on est allé chercher les joueurs ciblés. Alors que si on n'a pas atteint certaines cibles, on va garder notre choix, notre troisième choix de cette ronde. Mais c'est quand même monnayable. Ça semble être devenu monnayable pour Becamo. Avec le choix numéro 11, les Seedogs de Saint-Jean sont heureux de sélectionner du Blizzard Séminaire Saint-François, Olivier Leblanc. Alors, on va en parler, d'Olivier Leblanc, avec Pierre Leduc. Au niveau d'Olivier, c'est pas, comme on dirait, le défenseur le plus flashé. Excuse-moi l'expression en place. C'est un exemple voyant, peut-être. Exactement, mais le plus efficace. Autant, c'est un défenseur qui... C'est un genre d'ostéon, mais qui peut appuyer l'attaque, qui peut contribuer à l'offensive, mais efficace dans sa zone. Un gars qui fait à peu près pas d'erreurs à son âge. Je trouve ça intéressant. Est-ce que vous arrivez au niveau de junior majeur du Québec qui se construit au moins dans cette lignée-là? Exactement. Puis en série éliminatoire, c'est un gars qui a été surtaxé en série. Il a eu beaucoup de temps de glace. Puis il a été le même défenseur au niveau de sa constance, dans son jeu et dans ses prises de décision, etc. Je me trompe, on parle aussi peut-être dans ses atouts principaux qu'il est capable d'effectuer une première passe, toujours au bon endroit, très efficace, ne rate pas sa première passe. C'est ce qu'on veut d'un défenseur habituellement. C'est ça. Il joue mature, il a une bonne communication aussi dans son entourage, dans sa zone. Il contrôle, autrement dit, son environnement. Si on le compare peut-être à un des joueurs qu'il a actuellement du côté des C-Dogs, on a gagné. Un gagné. Je pense que le défenseur Kevin gagné est un gars qui s'implique beaucoup, qui est dans la face de ses adversaires. Mais la particularité avec les C-Dogs de St. John, c'est qu'ils ont 5 joueurs de 20 ans en défensive. Alors là, ils vont probablement garder au moins 2. Ils ont 5 joueurs de 20 ans. Ils commencent à penser que ça fait des joueurs de 20 ans. Pas mal. Un pilier comme défenseur, c'est un peu... Je pense que c'est une police d'assurance d'avoir un joueur, comme Guernou le mentionnait, quelqu'un qui a une maturité défensivement, responsable, je pense, comme défenseur, capable de s'assurer de faire le travail qu'on lui demande. Alors, un nouveau porte-couleur de la formation de St. John, une formation gagnante, tradition gagnante dans les dernières années. Andréane. Olivier, premier joueur du SSF à être repêché aujourd'hui. Tu as été chaudement applaudi par la foule locale. Qu'est-ce que ça fait de vivre ça à la maison? C'est un feeling fantastique. J'espérais sortir en première ronde. C'est gros. Je suis content en plus à Québec avec toutes mes amies et ma famille. As-tu un peu le sentiment d'être dans la Ligue nationale, tellement le spectacle est gros? Oui, ça n'a pas de sens. Comparé aux autres années, je regardais ça, c'est des écrans géants, puis je capote. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Bonne chance. Bravo. Prochaine sélection, l'Océanique de Rimouski. Oui, M. le Commissaire. J'inviterai à l'avant, M. André-Jules Coeur, président du conseil d'administration et copropriétaire, Éric Boucher, président de l'équipe, Philippe Boucher, vice-président aux opérations hockey et directeur gérant, Camille Leblanc, gouverneur, et Serge David, recruteur-chef. Amenez procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Bon, l'Océanique de Rimouski, qui peut-être en a surpris plusieurs en se rendant jusqu'au bout cette année, mais on a quand même des besoins pour remplacer en défensive, notamment les Européens. Oui, exactement. On a Kulev et puis Strakka, qui sont deux joueurs qui ont rendu de bons services à l'Océanique. On doit récupérer des joueurs en défense. On a comme joueur qui est Alexandre Mallette et Étienne Boutette. Ils vont aussi récupérer le jeune Gauthier et Gravel. L'Océanique de Rimouski est très fier de sélectionner du Blizzard Séminaire Saint-François, Nicolas Hébert. On venait de parler d'un joueur du Séminaire. En voilà un deuxième, Nicolas Hébert. Un joueur qui, un peu comme au niveau Atom, puis oui, sera à l'aréna, puis excité, veut jouer, va se dévouer pour sa formation. Tout un joueur de hockey. Définitivement un joueur dévoué. Un joueur efficace dans les trois zones. Un joueur qui manque. Il n'a pas le patin, un exemple, qui est au-dessus de la moitié. Il est vraiment un patin moyen, mais c'est un joueur qui est intelligent, qui a une bonne anticipation, qui, autrement dit, là, ça, ça compense. Autrement dit, son anticipation fait en sorte que ça compense sa lenteur, un exemple. Mais c'est un gars qui va développer parce que c'est un travaillant et infatigable sur la patinoire. Encore là, c'est un joueur qui a été fort utilisé, un exemple, au niveau du séminaire, autant dans les séries éliminatoires. C'est un joueur qui est... C'est un bon petit bonhomme qui va apprendre à se développer, puis on sait que le patin, on peut s'améliorer à ce niveau-là. Alain, Serge Beausoleil, qui aime des joueurs combatifs, c'est comme ça qu'on l'a vu lorsqu'on présentait des matchs de la finale, la façon dont son club travaillait. Jamais nerveux. Quand on parlait de ses gardiens, c'était un ou l'autre. Tout le monde allait mettre la main à la roue, et c'est ce qu'ils vont faire avec. Quand on parle de Serge Beausoleil, on pense qu'il est très bien branché avec le séminaire Saint-François. Il connaît l'historique du joueur, a eu des contacts assurément privilégiés pour savoir quel genre de joueur il est. Et moi, j'aime beaucoup le joueur qui a le caractère avant, le talent naturel ou le patin, si on veut. Ces gars-là compensent beaucoup par leur énergie et leur épanse. Ce que j'aime bien de lui, c'est ce que Pierre dit, c'est un gars qui a un flair offensif, qui a un gars qui voit bien sur la patinoire. Il est combatif, il a une détermination sur la patinoire. Tu ne peux pas, un exemple, pas aimer Nicolas Hébert comme joueur de hockey. C'est impossible. Alors, un nom que l'on va retenir, ce joueur-là devrait-il s'aligner dès la saison prochaine? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a quand même de la place pour que Nicolas rentre dans l'alignement l'an prochain. Alors, un nom que l'on va avoir à l'œil, que l'on va surveiller avec l'équipe de toute une région, l'équipe du bas du club. Ils sont rendus jusqu'en finale cette année. Alors, on vient d'ajouter du séminaire Saint-François. Nicolas Hébert qui va nous donner ses premières impressions sur sa sélection par l'Océanique. Nicolas, il y a de grands joueurs qui sont sortis des rangs de l'Océanique de Rimouski. Pour ne nommer que Sidney Crosby, par exemple, qu'est-ce que ça fait d'avoir été repêché par l'Océanique? Ah, ça, c'est un très bon feeling. C'est une excellente organisation. Je suis vraiment très content. Est-ce que tu connais un peu l'organisation? La Ville, les avais-tu rencontrées? Oui, j'ai rencontré environ deux semaines avec Philippe Boucher, tout ce monde-là. Je connais aussi quelques joueurs qui ont été repêchés par cette équipe-là. Je suis vraiment très content. Merci beaucoup, Nicolas. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Procure de sélection. Dracar de Baie-Comeau? Oui, M. le Commissaire. J'inviterai à l'avant M. Pierre Rousseau, président, Clovis Gagnon, gouverneur, et Charles Ouellet, représentant du Monde, Steve Aaron, directeur général, et Pierre Desjardins, recruteur-chef, amenez les procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Voilà l'équipe qui monte à nouveau sur la scène principale pour annoncer, je ne me trompe pas, je fais mon calcul rapide, mais on est au troisième choix, là, de Baie-Comeau. Oui, exactement. Je croyais qu'on aurait pu, justement, monnayer ce choix-là. Il y a Valdor qui a beaucoup d'or, justement, pour son choix, là. Le Dracar de Baie-Comeau, très heureux de sélectionner du collège Charlemoine, Alexis Vannier. Ça, je pense, c'est une grande surprise d'un qu'on l'a sélectionné. Là, il était répertorié au 25e rang, mais par contre, le joueur en soi est une belle surprise au niveau du budget de 3A. C'est la surprise de la QV 2012. C'est un défenseur de 16 ans, un gros gabarit, qui a impressionné un exemple au niveau de sa progression durant la saison. Tu sais qu'au niveau des recruteurs qui ont suivi, un exemple, Alexis l'an passé, ils ont été bien surpris au niveau de son développement. Au Combine, un exemple, durant les matchs, il est impressionné. C'est un gars qui est imposant physiquement. C'est réellement un gros bonhomme. Malgré sa stature, c'est un gars qui est prêt à faire face à la musique, autrement dit. Ce gars-là est consciencieux défensivement. C'est le genre de joueur, on ne va pas aller remplir le but adverse. Ce n'est pas nécessairement un grand marqueur comme joueur, mais c'est vraiment quelqu'un qui, dans sa zone, va s'assurer qu'on ne marque pas contre lui. Je pense qu'il va avoir beaucoup d'espace. Au niveau du gardien de but, je pense qu'il va réellement avoir la rondelle parce qu'il va s'assurer de nettoyer le filet. Mais ce défenseur-là, quand on disait qu'il était amélioré, tu sais, tout à l'heure, je parlais des résultats des Combines en tout début d'émission. Oui. Mais ce gars-là, avec ou sans la rondelle, en patin, il a sorti un des premiers presque. Alors ça, c'est intéressant, Alain. Alors, du côté du Dracar, ça va juste ajouter à cette formation-là. Comme on le disait tantôt, il va sans doute être une des meilleures formations dans les deux prochaines années, sur les certains. Oui, on continue à aller avec un profil de gros défenseur, caractère robuste, capable d'aller à la guerre, possiblement, parce qu'on aime les joueurs avec du chien, justement, dans cette formation. et on aime les gros défenseurs. Bien, regardez, vous avez vu à l'image, là, une bonne tête au-dessus de tout le personnel de hockey au niveau de son gabarit. On le voit tout de suite à 6 pieds 4, 200 livres. Alors, quand Pierre, tu nous dis qu'il va libérer le devant du filet, il n'y a plus d'inquiétude du côté de Baie-Comeau avec un Godman dans la ligne. Moi, ce gars-là, c'est certainement, c'est réellement un joueur idéal. Puis qu'on trouve aujourd'hui un exemple en première ronde de la séance de sélection du junior majeur, c'est tout dépendant de sa progression. Je ne serais même pas surpris de le voir sur le même podium, un exemple, au niveau supérieur, dans deux anticipeurs. Un joueur rapide aussi, avec sa stature. Oui, très rapide. C'est ça, je mentionnais tantôt au niveau des résultats du combine. Tu sais, sans la rondelle ou avec rondelle, l'exercice, en patin avant, tu sais, il y a une extension qui va au maximum. Puis on connaît sa grandeur de jambe, autrement dit, il y pousse au maximum. Messieurs, Alexis Vanier qui est avec Andréanne maintenant. Alexis, c'est tes premières réactions d'être reféché comme ça en première ronde par le Drakkar? Je suis vraiment satisfait. J'ai peu de mots. Je suis satisfait. Un peu de surprise, un peu de soulagement, c'est tout mélangé? Oui, c'est sûr, je suis un peu surpris. J'étais classé deuxième ronde, mais là, vraiment content. On te laisse aller en profiter. Merci beaucoup, merci beaucoup, Alexis. Prochaine sélection, les Huskies de Rouen-Loranda. Oui, M. le Commissaire. J'inviterai à l'avant M. Jacques Blais, président, Denis Pilon, gouverneur, Danny Corneau, recruteur-chef, Luc Mercier, recruteur, et André Tourigny, directeur gérant et entraîneur-chef. Venez procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Bon, allons voir ce que les Huskies ont dans leur mire rendu à cette 14e sélection de la première ronde. on a été sur la scène un peu plus tôt, dans le cas des Huskies, pour mettre la main sur Francis Perron, des Vikings de Sainte-Eustache, un joueur qui avait été blessé, on en avait parlé, et André Tourigny et son personnel hockey qui vont y aller d'une deuxième sélection. Est-ce qu'on va assister à un gardien de vue? Parce que je pense qu'on doit subir la relève sur le tout loin. Oui, exactement. Je pense qu'il n'y a pas de gardiens qui sortent ça encore et il n'y en a pas beaucoup non plus. Et puis ils sont peut-être lancés en première puis en deuxième ronde quand on parle des gardiens. Le Reiner et les Huskies sont prêts à sélectionner de Saint-Jean-Yôte-Fondland, Cotty Doné. On y va dans les maritimes pour le choix des Huskies de Wunderada. Alors Pierre, si tu nous parlais de ce choix-là que je connais honnêtement un petit peu moins. C'est un défenseur mature pour son groupe d'âge avec beaucoup de potentiel offensivement. Je pense que c'est un défenseur doitier, un gros bonhomme de six pieds. Peut-être physiquement de rajouter un petit peu plus de poids, un exemple, mais c'est un gars qui manie bien la rondelle, une bonne première passe, un gars qui a une bonne vision offensive, qui a, comment dire, un caractère, là, c'est un caractère offensif, là, qu'on peut s'assurer. Il doit s'améliorer, un exemple, dans sa zone. C'est pas un gars qui, malgré sa stature, il est pas physiquement, il est pas assez fort physiquement, un exemple, pour gagner ses batailles régulièrement dans les coins de pâtes noires puis en avant du filet. Mais c'est un gars qui a tout le potentiel pour se développer puis graduer à un escenon supérieur. Définitivement, il va être un atout dans la Ligue d'Hockey de Lyon-Bruns-Québec. Et ce qui est intéressant, c'est que cette formation-là sur l'île de Ternave à Saint-Jean, on en a produit plusieurs bons joueurs, des O'Brien, par exemple, des noms qu'on entend dans le circuit courteau, mais c'est des joueurs qui ont sorti souvent de là, alors on les a... ils sortent d'un bon moule, finalement. C'est une bonne cuvée cette année puis l'an prochain de qu'est-ce qu'on peut voir dès 1997, c'est encore... il va y avoir encore des bons joueurs. Je pense que peut-être l'impact, un exemple de l'ancienne équipe junior-majeure qui évoluait là, tu sais, ces jeunes-là étaient peut-être dans un âge plus jeune. Les Park Devils dans le temps. Exactement. Ça fait que ça a fait peut-être développer le niveau du hockey dans cette région-là, mais définitivement, c'est une bonne cuvée cette année puis l'an prochain aussi. Alain, parle-nous de l'adaptation en Abitibi. C'est complètement l'opposé. Oui, exactement. On a un joueur comme Dylan Fournier. Est-ce qu'on peut avoir un meilleur ambassadeur que Dylan Fournier qui est un anglophone qui s'est joint à la formation et plusieurs autres auparavant ont joué pour les Huskies. Donc, je pense, oui, il y a une adaptation, mais autant les Québécois s'en vont dans les maritimes et ne parlent pas anglais que c'est large pour le faire et de l'un côté, son jeu et sa priorité, c'est l'équipe de hockey. Il va être bien entouré avec André Tourigny qui a une réputation d'entraîneur qui va atteindre des niveaux supérieurs. Alors, on a voici avec Andréanne. Cody, tu as finalement l'électionné dans la première ronde. Comment s'il te plaît ? C'est vraiment génial. C'est juste ce que j'imaginais. C'est vraiment difficile de expliquer. C'est bien. C'est génial. Quand André est loin de ton pays, comment s'il te plaît ? Je l'aime parce que un de mes meilleurs amis de la maison joue là-bas. Je pense que c'est génial. C'est une bonne expérience. C'est qu'il nous disait que son meilleur ami est natif de Rouyn-Noranda qui y habite. Alors, ça va l'aider beaucoup et peu de mots pour décrire ce qu'il vit présentement. Next election belongs to Halifax-Moussette. Oui, monsieur le commissaire. I would like to call upon Bobby Smith, owner and governor, Cam Russell, general manager, Bob Leblanc, assistant GM, Jean-Marc Blouin, recruteur-chef, et Dominique Vicham, entraîneur-chef. Come up and make the announcement of your selection, please. On est du côté maintenant de la prochaine sélection. Une équipe, ça c'est une équipe qui va être très, très, très solide dans les prochaines années. On l'a vu cette année avec un gardien sa part avec une pierre angulaire que j'appelle Zachary Fucard. Regardez les noms, là. Mac Hennan, Zach Rucucard, le gardien, Jonathan Drouin, Martin Furth. Alors, le talent, ça sort par les oreilles. Là, plus Cam Pionni ici qui est avec l'équipe. Et on a besoin de guerriers, de joueurs d'énergie et physique pour protéger et encadrer ce talent-là. Halifax-Moussette est heureux de choisir de l'Empire de Boston Junior Bruins, Jack Eichel. Alors, Jack Eichel, Pierre, c'est un joueur que peut-être on a connu un peu moins, mais on est allé figer dans une cour un peu plus éloignée. Je pense définitivement, au niveau du territoire américain, si on s'est déplacé, un exemple, les Moussettes pour viser, un exemple, comme laisser de côté certains joueurs aussi pour aller l'autre côté, c'est parce que ça devient une pierre angulaire, un exemple, une pièce maîtresse qui peut-être manquait au casse-tête, un exemple, pour la prochaine saison. Comme disait Alain tantôt, je pense qu'il y a du talent dans cette équipe-là. C'est une équipe qui devrait, tu sais, aller assez loin au niveau des séries une de la 3 l'an prochain sans mettre de la pression parce qu'il y a eu quand même des bonnes séries. Ils ont venu près d'éliminer un exemple, de la 3 l'an prochain. Est-ce que John Eichol était aussi dans la mire de d'autres formations? Est-ce que... Je n'ai pas entendu parler de ce nom-là très régulièrement. Halifax mise sur lui en première ronde. C'est un gars qu'on a probablement parce qu'on l'aime beaucoup. Ben, écoute, c'est un joueur... Deux petites secondes, Pierre, on devrait y revenir. On va écouter le commissaire prochain à l'heure. Il faudra peut-être rapidement, John Eichol, donc, un choix de Halifax. C'est ça. C'est un joueur, autrement dit, au niveau du territoire américain, c'est un joueur talentueux qui était un exemple mis dans les premiers. Au niveau du recrutement de la ligue, concernant le territoire des Américains, on va classer les joueurs un exemple de 1 à 100. Prochaine de sélection, il faudra le bal d'or. Oui, monsieur le commissaire. J'inviterai à l'avant, monsieur Glenn Mullen, gouverneur, Robert Turmel-Mainville, président, Jean-François Pressé, vice-président, Jacques Carrière, directeur général adjoint et recruteur-chef, et Marc-André Dumont, directeur gérant et entraîneur-chef. Amenez procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Voilà les foreurs qui remontent une fois de plus sur la scène. C'est un choix qui appartenait auparavant au Tigre de Victoriaville. C'est le 16e choix de la première ronde, alors il en reste trois. Celui de Val d'Or, ensuite viendront parler Blainville, Bois-Briand et Rouen-Ronna. Notre collègue nous disait sur son tweet qu'il avait eu plusieurs offres pour son choix. Probablement, les offres n'ont pas été satisfaisantes. les foreurs Avada sont fiers de sélectionner des estacades de Trois-Rivières, Anthony Richard. Monsieur Anthony Richard, c'est un petit joueur dans la ligue, un joueur de 5 pieds 8, léger également, à peine 150 livres, alors c'est un joueur qui va se fondre dans la formation des foreurs. Écoute, je ne suis réellement pas surpris du choix d'Anthony Richard. Tu sais, un exemple, avant qu'on rentre en onde, je te parlais, un exemple, des équipes qui ont trois choix. Oui. Justement, quand on va aller chercher un exemple à un joueur, on va aller chercher, on va chercher nos meilleurs joueurs, mais Anthony Richard, c'est un joueur très efficace, très talentueux, excellent patin. Tu sais, autant un exemple dans les moins de 16 ans, le tournoi de Gatineau, il était le joueur le plus dominant, un exemple, à ce niveau-là. C'est un compétiteur naturel, c'est un gars qui délivre la marchandise dans les deux sens de la patinoire. C'est vraiment pas ce prix-là. Ça me rappelle un peu le Titan Laval qui repêchait des joueurs de petite taille, mais tellement dominants. Et puis, M. Lacognère aussi qui est impliqué avec les tigres de Victoria. C'est un peu le genre de joueur qu'ils allaient chercher. Ils en trouvaient ça de gros bonhommes par la suite. Mais ces gars-là, c'est bon pour le spectacle. Yael Isgour en est un exemple. C'est un genre de profil de joueur qui vend bien aux partisans. C'est un joueur qui est capable de te frapper. Il n'a pas peur d'aller finir une mise en échec même si c'est un petit choix. En tout cas, c'est ce qu'il a démontré avec les estacades de Trois-Rivières. Un gars qui, quand tu l'envoies sur la glace, tu le rappelles au bas de temps en temps tellement qu'il y a de l'énergie, il y a du souffle et il est capable de se présenter. Il faudra peut-être doser ça à un niveau supérieur. Il n'y a pas de problème pour ça, mais je veux dire, lui, tu n'auras pas à le pousser, autrement dit. Quand il y a un bac sur la glace, il est au maximum. Comme je te l'ai dit, c'est un joueur plein d'énergie et il est très talentueux. Il est très, très talentueux. Il a de très belles habiletés. Alors, on écoute les propos du choix. Anthony Richard, qui appartenait aux estacades de Trois-Rivières dans la Ligue de Budget 3 avec Andréane. Anthony, c'est une belle surprise. C'était répertoriant. Début de deuxième round. On est là tout d'un coup tentant ton nom. Comment ça on se sent? Bien, c'est sûr que vu que j'étais lycée en 20e, au début de la première, t'es moins stressé un peu, mais plus que les choix avancent, tu commences à... Tu sais, les jambes deviennent molles. C'est sûr, j'avais rencontré Val-d'Or et j'avais eu un bon feeling. Je ne pensais pas qu'il allait prendre les trois choix de première. Ils l'ont pris et j'ai entendu mon nom. Fait que j'étais très content. Et là, on a entendu la réaction de la foule. On dirait qu'il y a beaucoup de monde de Trois-Rivières qui t'a accompagné. J'ai la famille de mon père et ma mère qui sont venus me voir avec les amis de mes parents de longue date. Fait que, tu sais, ils me suivent depuis que je suis tout petit et il y avait des billets de saison que j'ai trois cette année. C'est le fun de voir qu'ils apprécient ce que j'ai fait cette année. On dit souvent que le repêchage est un moment inoubliable dans la carrière d'un joueur jusqu'à maintenant, de ce que tu vis. Comment tu trouves ça? Bien, c'est sûr que je suis allé à Drummondville puis à Victo les années d'avant. Puis ici, c'est vraiment gros avec les écragiens puis tout. C'est vraiment, tu sais, c'est exceptionnel puis c'est sûr que je nourris jamais ce moment-là. La marche est haute entre le midget 3 et le junior majeur. Est-ce qu'il y a un aspect de ton jeu que tu te dis « Ah, ça, il ne faut que j'améliore ça avant d'arriver au camp? » Bien sûr, vous pouvez voir que je ne suis pas gros ou que je ne suis pas grand mais tu sais, ça ne me dérange pas puis mon aspect défensif aussi, il va falloir que j'améliore cet aspect-là de mon jeu. Mais il paraît que tu compenses la taille par l'énergie sur la patinoire, par exemple. Oui, je suis un joueur énergique puis tu sais, j'aime ça être dans le trafic puis tu sais, on peut me comparer à Cine Crosby, petit, mais tu sais, j'aime ça aussi de mettre le nez dans le trafic puis tu sais, je n'ai pas peur du contact non plus. Bien, on a déjà hâte de te voir à l'œuvre. Merci beaucoup, Anthony, surtout bravo. Merci. Alors, Mario, les jeunes sont à l'affût. Prochaine sélection, Armada Blainville-Beaubriand. Oui, monsieur le commissaire. Je vais vous dire à l'avant, monsieur Joël Bouchard, directeur général, Jean-François Houle, entraîneur-chef, Danny Gauthier, recruteur-chef, Pierre Dion, président-chef de la direction Groupe TVA, à venir procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Alors, du côté de l'armada, bien, à quelque part, on va s'assurer de bâtir autour des éléments clés. On parlait des besoins de relève en défensive. Est-ce qu'on va choisir un défenseur, probablement, on va aller dans ce sens-là, du côté de l'armada pour s'assurer de stabiliser ce point-là? Des joueurs physiques, on en aura également besoin. Est-ce qu'on est capable de faire une combinaison en allant choisir un joueur imposant en défensive? On voit tout le personnel de hockey de l'armada qui monte sur la scène principale. Et on a fait de l'excellent travail avec cette équipe-là que personne ne voyait aller aussi haut cette saison et le travail était. on a acquis beaucoup d'expérience et des joueurs de talent, les Clappertons, les Paquettes qui vont transmettre cette expérience gagnante de l'aventure de l'armada. L'armada de Blainville-Baud-Briand, à faire de sélectionner pour son premier choix de l'histoire. du Collège Antoine-Giroir, Julien Baud. On parlait de repartir une relève en défensive. C'est exactement ce vers quoi on s'est tourné. Un joueur de 15 ans, défenseur efficace d'à peu près toutes les surfaces du jeu, dans tous les aspects du jeu. Oui, c'est un défenseur efficace dans son game en général et de davantage efficace en défensive. À un contre un, c'est très rare qu'il se fait battre. C'est une bonne vision du jeu. Il est quand même imposant physiquement. Mais je suis quand même surpris parce que c'est quand même un joueur qui se disait qu'il s'en allait vers les États-Unis. Donc, à ma grande surprise que Blainville-Baud-Briand... Est-ce que c'est pas un peu comme on a Matos, on a des joueurs où on l'a attiré. Je parle, on a le personnel hockey, on a Joël Bouchard qui peut parler, on a Stéphane Matos derrière le banc. On est capable de faire confiance. Je pense que ce gars-là va venir jouer à Boisbriand? Exactement. Comme on peut voir justement, Julien n'est pas ici présentement. Mais c'est un joueur, autrement dit, que Blainville aura la chance, un exemple, de continuer durant la période estivale à convaincre qu'il ne se présente au camp d'entraînement. Parce qu'il est très efficace. Il a été, en tout cas, avec le collège Antoine Giroir, un gars qui est capable de donner des bonnes options parce qu'il est en mouvement habituellement sur la glace. On aime ça également? Oui, il travaille bien dans sa zone. Il a des bons déplacements, bonnes premières passes. C'est un joueur qui commet peu d'erreurs. Un joueur qui a joué aussi peut-être dans l'ombre d'Alexandre Carrier, un exemple, parce qu'il y avait beaucoup de focus, un exemple, sur Alexandre Carrier, un de ses coéquipiers. Alors Alain, il va se joindre avec un club comme Boisbriand où on va pouvoir continuer si ce gars-là est là. Il va pouvoir entrer dans le moule. Oui, exactement. Joël Bouchard, tu ne peux pas avoir un gars plus énergétique que lui et puis un bon leader qui aime beaucoup travailler avec les défenseurs. Et on sait qu'il y a un règlement compensatoire aussi. Projeu de sélection, les Olympiques de Gatineau? Oui, M. le Commissaire. Alors, j'inviterais pour la dernière sélection de la première ronde, venir à l'avant, M. Benoît Gros, directeur gérant, entraîneur-chef, Renaud Lemay, recruteur-chef, Alain Cyr, président et gouverneur, André Chaput, copropriétaire, à venir procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Alors, les Olympiques, c'est un choix qui appartenait à Rwanda-Noranda précédemment dans le repêchage. Et tantôt, je disais, Rwanda-Noranda parlera, mais effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'échange qu'il y a eu un peu plus tôt. Donc, c'est Gatineau qui, pour la deuxième fois dans cette séance de sélection 2012, monte sur la scène principale. Juste peut-être pour aller rapidement, du côté des Olympiques un peu plus tôt, quatrième tour. On avait choisi Alexandre Carrier du collège Antoine Giroir. Pour qui opterons-nous cette fois-ci dans le cas des Olympiques? Renaud Lemay, Benoît Gros et tout son personnel. On va attendre la sélection. Alors, c'est le directeur du recrutement qui va le prononcer. Gatineau Olympique select from Charlottetown, Cameron Kiley. Alors, Cameron Kiley qui jouait sur l'île du Prince-et-Noir. Le joueur de caractère qui sera un atout dans la formation, un exemple de Gatineau. Il dégage beaucoup de leadership à chacune de ses présences. Son patin est fluide, un bon départ, une bonne vitesse, en plus de bien maîtriser la rondelle. Il est un joueur qui contribue en offensive régulièrement et il le fait tout au long de la saison avec l'équipe de Charlottetown. Alors, de quelle façon avec ce que Pierre va nous dire, Alain peut s'intégrer dans la formation des Olympiques au cours des prochaines années? Beaucoup d'espace pour lui, des joueurs à peu près du même âge, donc il va faire partie du noyau à développer dans la formation. On connaît la qualité de l'entraîneur qui est Benoît Groux. On a solidifié la défensive et là, on va chercher de la profondeur en attaque et on a besoin de talent aussi. Oui, définitivement. Je pense que, comme tu disais tantôt, stabiliser avec la défensive, c'est de là les jeux partent et c'est important d'avoir des joueurs efficaces qui sont capables d'effectuer la bonne première passe et que même s'ils ont de la pression des adversaires, ils sont calmes et ils sont capables d'exécuter le bon jeu. Un joueur qui est né en décembre 1996 va se joindre à la formation des Olympiques de Gatineau et rapidement, ça fait le tour de la première ronde. Alors, toutes les équipes qui avaient à parler, j'ai bien vu, est-ce que c'était le 18e pour m'assurer que j'ai... Oui, bon, effectivement. Oui, 18 joueurs de sélectionnés, c'est un de plus que l'année passée en première ronde. Évidemment, il ne faut jamais oublier que les Phoenix de Sherbrooke qui maintenant ont fait leur entrée, je vous rappelle, dans la Ligue, que c'est un an dont on vous en parle, mais là, ça a été rendu officiel et il n'y a pas eu de surprise, le tout premier joueur étant Daniel Odette, c'est le fils de Donald qui a été sélectionné par Sherbrooke et là, on vient de compléter la première ronde de sélection avec ce deuxième choix pour les Olympiques de Gatineau. Il va aller, comme les autres, rencontrer notre collègue André-Anne pour, évidemment, lui aussi, nous donner ses premières impressions. Alors, on va écouter André-Anne avant une courte pause qui aura du côté de la séance de sélection avant d'entreprendre la deuxième ronde. Cameron, comment vous sentez que vous vivez le rêve de être sélectionné dans la première ronde? Oui, c'est un honneur de être sélectionné ici à la draft, mais la première ronde ça ajoute un peu plus à ça et je suis excité d'aller à une équipe comme Gatineau. Je suis en train de voir. Vous avez parlé avec la organisation la dernière ronde? Oui, j'ai parlé avec eux et je sais qu'ils ont parlé avec mon agent so I knew they were interested and I was just waiting for my name to be called. What do you know about this organisation? I just know that they're great at developing players and I'm sure I want to bring a little offence to it but first got to crack the line up. I'm just looking forward to the whole experience. How would you describe you as a hockey player? I think I'm a two-way forward that can be good in my defensive end and offensive end as well and bring a little offence to the top two lines hopefully. And how is it to live this big day here in Quebec City? It looks like an NHL party, eh? Yeah, it's incredible. It's certainly comparable to the NHL draft I guess it is for us and it was just honorary experience. Thank you very much Cameron and good luck. Thank you. Alors voilà Cameron qui nous dit bien sûr qu'il est heureux d'avoir été sélectionné par les Olympiques de Gatineau. Il ne connaît pas beaucoup de choses de cette organisation mais il sait que beaucoup de gens de qualité qui s'en occupent et évidemment les Olympiques avaient parlé avec son agent dans les dernières semaines donc il avait peut-être un indice qu'il pouvait s'aligner avec l'équipe de Benoît Groux et bien sûr parle de la qualité du spectacle ici. C'est absolument incroyable pour les joueurs de pouvoir vivre cette première ronde un peu à la façon de la LNH. Merci beaucoup Andréane. Alors on a une ronde de complété. La première chose messieurs je pose la question tout simplement d'abord à Pierre Leduc qui est le directeur de la centrale de soutien au recrutement au sein de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec. Des surprises, des situations où est-ce que c'est un peu comme on voyait que la première ronde allait se dérouler? Des surprises oui et non. Pourquoi? Parce qu'un exemple il y avait beaucoup d'équipes qui n'avaient pas de choix du tout un exemple dans la première ronde et aussi il faut prendre en considération qu'étant donné quand une équipe un exemple a deux choix ou trois choix tu peux aller un exemple aller justement récupérer des joueurs que tu veux réellement un exemple même tu sais quand on parlait tantôt que les joueurs étaient surpris malgré le classement mais l'effet d'avoir deux choix puis trois choix d'un exemple dans une équipe puis que tu veux avoir un joueur simplement vous dire que les concessions sont ouvertes c'est là que tu rentres en considération qu'il peut avoir des surprises ou surpris il n'y a aucun gardien un exemple qui était sélectionné en première ronde il y a Anthony Deluca qui a autant compté de buts un exemple que Parkin Boudreau qui a compté une cinquantaine de buts mais on connait quand même son statut c'est un joueur un exemple que l'an passé était atlacé en première ronde puis il voulait se diriger un exemple aux États-Unis mais je ne serais pas surpris éventuellement dans la séance de sélection d'aujourd'hui que celui-ci va être sélectionné par une équipe parce que je pense qu'il va avoir un impact et au niveau des gardiens tantôt tu sais on avait Bouchard puis un exemple Bouchard puis McDonald en première ronde puis on a aussi les bureaux puis Billia qui sont classés en deuxième l'instant même qu'on va sélectionner autrement dit un premier gardien de but je pense que là ça va débouler pour sélectionner les autres par la suite Alain et Pierre le disaient il y a plusieurs équipes qui n'ont pas eu à sélection c'est sept équipes au total qui ne sont pas toujours pas montées sur la scène quand on parle de Val d'Or ou Bicomo plusieurs choix les Olympiques eux en ont eu deux au lieu de trois comme les deux autres formations mais il y a quand même sept équipes qui n'ont pas parlé c'est énorme Mario sept équipes qui n'ont pas de premier choix quand on connait l'importance d'un premier choix dans une organisation c'est comme ça qu'on bâtit une équipe c'est avec ces choix ces joueurs d'exception là qu'on devient justement une équipe gagnante et là ça doit faire mal un peu les sacrifices ont été énormes possiblement parce que la Coupe de Montréal a eu lieu aussi au Québec et qu'on a eu quand même des équipes qui avaient une bonne chance de gagner la Coupe de Montréal et on l'a remportée mais c'est un prix quand même hautement payé et j'aime beaucoup ce que j'ai vu des organisations qui ont eu des difficultés dans les années précédentes qui ont gardé leur choix de première ronde et qui s'en sont tenus à leur plan de match alors bravo à Bicomo bravo à Val d'Or qui sont convaincus qu'ils vont relancer leur concession avec ces joueurs-là parce que ça ce sont des joueurs qui peuvent t'aider au niveau à connaître un raccourci au niveau du succès Alain, Pierre on va tout de suite retourner au niveau de la patinoire il y a Mickaël avec peut-être un bilan de cette première ronde Mickaël ? Une première ronde quand même qui a suivi la logique selon ce qu'on entend de plusieurs directeurs généraux pas de grandes surprises les équipes y sont allées pour des coups de coeur il y a plusieurs équipes à partir de la 12e 13e place qui se sont posé la question est-ce qu'on repêche ou est-ce qu'on transige nos choix il y avait des offres sur la table le Drakkar de Bicomo en a analysé quelques-unes les foreurs de Val d'Or également mais ces directeurs généraux-là nous disent nos coups de coeur ils étaient encore disponibles et c'est ce qui fait en sorte qu'on a repêché parlant de coups de coeur le choix numéro 19 du Phoenix de Sherbrooke est toujours disponible je viens de parler avec Patrick Charbonneau il me dit mon joueur que je veux il est encore disponible donc je vais probablement repêcher à moins d'une offre marquante donc voilà ce qui est écarté pour ce scénario-là je viens de parler avec Joël Bouchard et ses fans pilotes de l'armada de Lainville-Bois-Briand eux ont repêché vous l'avez vu les gars le premier joueur de l'histoire de l'armada Julien Ball qui était absent cet après-midi je suis allé voir les deux membres de l'organisation de l'armada je leur ai demandé est-ce que c'est décevant de repêcher un joueur qui n'est pas ici ils ont dit non on était prêt à assumer ce risque-là on jugeait qu'à partir de ce moment-là que la qualité des défenseurs disponibles était en train de baisser on est prêt à assumer le risque on dit que Joël Bouchard a des talents de persuasion donc il va se faire aller dans les prochaines semaines et on entend utiliser le cas Stéphane Matteau et vous l'avez mentionné pour essayer de convaincre Ball de venir jouer avec l'armada de Linville-Bois-Briand mais à ce moment-là Stéphane Pilote m'a dit du moment où il y a un système de compensation ça valait le coup de repêcher Julien Ball Merci beaucoup Mickaël alors ça me donne une bonne impression c'est un peu vers quoi on expliquait tantôt c'est qu'on a plusieurs un bon personnel je cherchais le mot en français du côté de l'armada pour s'asseoir avec le joueur avec Julien Ball avec la famille puis dire viens jouer avec Linville-Bois-Briand dans la région de Montréal et de le convaincre de se joindre à cette formation-là où on a fait je ne vais pas le dire mais c'est des miracles l'année passée en tout cas ce qu'ils nous ont donné et ce qu'on avait sur papier et ce qu'ils nous ont donné sur la glace exactement et on a une nouvelle compensation peut-être Pierre tu pourrais expliquer le processus compensatoire ça c'est un nouveau processus qui a été mis en place dès pour la séance de sélection 2012 donc tout dépendant qu'est-ce qui va arriver avec les si le joueur se présente au camp il n'y aura pas de problème mais s'il ne se présente pas au camp l'armada pourra procéder à une transaction un exemple avec des équipes qui ont de l'intérêt puis il va y avoir des compensations à ce niveau-là si jamais l'armada malgré le fait que le joueur Julien Bas ne se présentera pas un exemple au camp d'entraînement il peut encore attendre un exemple à la période d'échange à Noël puis encore là il y aura encore des mesures des compensations qui sont moindres autrement dit puis un an plus tard c'est la même chose tu peux encore soit le garder sur ta liste de la municipalité ou procéder à une transaction puis encore là au niveau de la compensation ça va être encore un petit peu moins donc aujourd'hui ils en font une acquisition puis il y a des moyens de compensation dans trois différentes situations puis par la suite si jamais ils décident encore l'armada de le garder après un an mais là il va devenir il n'y aura plus de compensation pour l'année suivante moi aussi c'est bien puis je pense que ça sécurise les équipes mais je suis content aussi qu'on n'ait pas allé chercher des projets moi j'appelle ça des projets une espèce de grand bonhomme qui est très très loin de son but puis je pense toujours ça un peu de valeur il y a des organisations il y a des recruteurs qui faisaient beaucoup ça à mon époque où là le coach se retrouvait devant un cas il regardait ses listes sur les deux premières rondes le joueur ne se présentait pas finalement et là tu étais pris pour vraiment tu n'avais pas l'impact désiré d'un premier choix c'était plutôt un travail de longue à longue que tu avais toi et ton adjoint à développer le joueur il ne semble pas qu'on ait allé sur le côté le projet des joueurs très très loin du recrutement on retourne maintenant si vous voulez bien au niveau de la patinoire voir Claude Bouchard Marc-Claude tantôt on disait aucun gardien de sélectionné dans cette première ronde tu en as connu un personnellement en Kevin Bouchard qui était ton gardien au cours de la dernière saison avec les élites de Jonquière absolument écoute c'est un peu une petite surprise moi je retiens trois points importants de la première ronde un il n'y a pas de gardien qui est sorti de là deux les deux équipes qui avaient trois choix dont Beckomo Val d'Or ils n'en ont pas échangé un ça c'est une surprise on aurait pu penser qu'il aurait pu servir d'au moins un petit échouet-là pour aller chercher un joueur dans une autre équipe alors ça pour moi c'est une surprise il y a sept équipes qui n'ont pas sélectionné la première ronde je me serais possiblement attendu s'il y ait au moins une, deux ou trois de ces équipes-là qui trouvent le moyen d'aller chercher un choix ailleurs donc c'est vraiment surprenant c'est rare qu'on voit ça honnêtement les gars en quantité sept équipes dans une ronde dans une première ronde qui ne choisissent pas je ne sais pas à quelle année qu'il faut remonter exactement pour voir ça mais honnêtement on monte de loin mais si on parle de Kevin Bouchard écoute c'est un gardien qui a beaucoup beaucoup de potentiel je pense que Pierre voudrait vous en parler un petit peu c'est un bonhomme qui est grand qui est gros il se déplace très très rapidement il est très très habile avec la rondelle alentour de son but mais il n'a pas connu une saison au-delà des attentes écoute nous on s'attendait justement à ce que ce soit un gardien qui allait être très très dominant au fur et à mesure que la saison allait avancer alors il a connu une saison correcte alors j'ai l'impression que le style de saison qu'il a connu ça a peut-être fait peur quand même à certaines équipes merci beaucoup Claude Bouchard on va te retrouver avec nous sur le plateau dans quelques instants peut-être juste avant de laisser aller Pierre Leduc qui a passé la première ronde entière avec nous Pierre Leduc qui est le directeur à la centrale de soutien au recrutement de la Ligue junior majeure du Québec donc si on y va peut-être une dernière fois un résumé de cette première ronde on ne parle pas de grandes surprises mais un repêchage où on a emmené plusieurs joueurs qui ont évolué au sein de la Ligue Midget 3 du Québec seulement trois des maritimes un de la région de Boston dans ses 18 premiers choix je pense qu'Alain avait raison tantôt avec son commentaire honnêtement au niveau des équipes ils ont sélectionné des valeurs sûres il n'y aura pas de surprise comme des fois Alain il a quand même été entraîneur au niveau de la Ligue puis des fois au niveau du recrutement on recherche à trouver un espoir qu'on espère qu'il va devenir un joueur talentueux puis à la grande surprise quand il ne se présente au camp d'entraînement justement l'entraîneur en chef et son équipe cherchent justement le gars de la première ronde sur la patinoire après justement une coupe de rencontre et on en aurait mais on n'en donnera pas de nom non non c'est ça mais je veux dire c'est justement je pense que c'est intelligent de la part des équipes d'aujourd'hui d'avoir été sélectionné des valeurs sûres donc tu sais on ne peut pas le risque d'erreur autrement dit est très minime versus à prendre des chances quand on va chercher des joueurs tu sais qu'un exemple la centrale peut l'avoir évaluée en troisième quatrième ronde mais c'est des joueurs des fois peut-être à risque si on les a évalués là donc je pense que c'est des choix logiques aujourd'hui qu'on a vus puis comme qu'il disait M. Bouchard tantôt c'est oui je suis surpris un exemple que Kevin n'a pas été là autant que Mason que McDonald's n'a pas été choisi mais c'est des gardiens qui ont connu des bonnes saisons puis je pense que peut-être qu'il y a des craintes au niveau des équipes présentement à sélectionner ces gardiens de but là mais comme tantôt je te mentionnais aussitôt qu'on va en prendre un ça va débouler au niveau des gardiens Pierre Leduc qui est directeur des opérations hockey dans l'église majeure du Québec et à nouveau directeur aussi de la centrale de la situation recrutement il y a d'autres fonctions qui t'attendent pour le reste de la journée d'aujourd'hui alors on va te libérer mais merci beaucoup excellente collaboration on sait que Pierre connaît les joueurs par cœur alors merci bien d'avoir passé ces deux premières heures en notre compagnie je vous remercie c'était un plaisir pour moi voilà alors c'était Pierre Leduc maintenant on va se transporter au niveau de la patinoire le Fénix de Sherbrooke nouvelle arrivée dans la Ligue et Andréanne qui est en compagnie de Jocelyn Thibault merci beaucoup Mario à mes côtés ben oui le vice-président hockey du Fénix de Sherbrooke Jocelyn Thibault Jocelyn est-ce qu'on dit la première ronde est terminée un peu stressant qui accompagne tout ça oui effectivement il y a du stress je suis surtout stressé par mon allocution en début de repêchage mais très heureux très heureux d'avoir pu mettre la main avec sur Daniel Audette évidemment pour moi c'est un premier repêchage depuis le temps où j'ai été repêché en 1991 donc ça fait quand même quelques années puis je suis très 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 heureux de vivre ça aujourd'hui car je m'en aussi excité avec les joueurs tu nous parles de ton propre repêchage ça rappelle des souvenirs ça rappelle beaucoup de souvenirs et puis c'est vraiment les journées qui marquent ta vie comme jeune joueur de hockey comme jeune individu tu sais tu grandis dans un endroit et puis à l'âge de 16, 15, 16 ans tout d'un coup ton destin change ta vie change de direction puis c'est une journée qui est vraiment spéciale pour ces jeunes-là parce que les gens n'ont pas idée à quel point pour les 18 joueurs qui viennent d'être choisis puis il y en aura plein d'autres mais la première ronde c'est toujours un peu plus spéciale la vie change à partir de ce moment-là c'est quelque chose de marquant oui c'est une étape c'est une étape je pense que c'est important pour les jeunes de ne pas penser que c'est la fin de quelque chose c'est au contraire c'est le début d'une autre étape et puis bon après ça il y a la carrière junior il faut se tailler un poste dans l'équipe et puis par la suite il y a évidemment le repêchage professionnel qui est une autre étape par la suite il y a évidemment le saut chez les professionnels alors la carrière d'un jeune hockeyeur est marquée de plusieurs étapes comme ça puis aujourd'hui c'est une étape importante pour ces jeunes-là et puis en tout cas moi je me mets à leur place aujourd'hui puis ça donne le goût d'avoir 20 ans 20, 25 ans de moins te rappelles-tu comment t'as réagi quand t'as été sélectionné parce que dans la zone Vox on en a eu de toutes sortes des réactions il y en avait qui n'étaient pas capables de nous parler qu'il n'y avait pas de mots puis d'autres qui nous disaient carrément qu'ils capotaient ou qu'ils avaient les jambes très très molles te rappelles-tu de ta propre réaction oui je me souviens en fait j'avais des émotions un peu partagées parce que j'avais été repêché j'avais failli pas être repêché à l'époque il y avait 15 ans pour être repêché seulement dans les 5 premières rondes puis j'ai été repêché l'avant-dernier choix de la 5e ronde alors je croyais sincèrement que je n'allais pas être repêché cette année-là alors j'étais un peu déçu au moment où avant de me faire repêcher parce que je ne croyais pas être repêché finalement puis quand j'ai été repêché par les draveurs de 3 regards 59e sur 60 j'étais très heureux parce que les draveurs à cette époque-là c'était une excellente organisation puis je savais que je m'allais dans une bonne équipe alors j'étais très heureux donc j'avais des émotions un peu partagées à ce moment-là revenons sur la journée d'aujourd'hui on a l'impression depuis le mois de février ou même depuis l'automne que le Phoenix va repêcher Daniel Audette mais jusqu'à quel point votre choix était clair et a été fixé bien Daniel pour nous Daniel Audette ça a toujours été le premier choix de la séance de sélection cette année il y a beaucoup d'autres excellents joueurs qu'on a pu voir en première ronde qui vont être des excellents joueurs de hockey mais pour nous Daniel Audette c'était un joueur spécial c'est un joueur qui amène je pense c'est un joueur vedette c'est un joueur qui amène une dimension à une équipe de joueurs vedettes et puis sans lui ajouter évidemment de plus de pression qu'il va en avoir c'est un jeune qui va évidemment de par sa première sélection de notre histoire c'est un joueur qui va être important pour nous mais je pense c'est un joueur aussi que les gens de Sherbrooke vont aimer se déplacer pour aller voir jouer c'est quelqu'un qui est spectaculaire si on se fie au choix du repêchage d'expansion aussi les gens de Sherbrooke vont avoir tout un spectacle parce qu'il y a beaucoup de joueurs d'énergie et il y a aussi certaines fiertés sherbrookeoises avec Gervais Chouinard et Comtois qui viennent de cette région oui effectivement il y a une saveur locale au repêchage d'expansion c'est évident ce que je retiens de ce repêchage c'est qu'on a été chanceux justement d'avoir pu mettre la main sur certains joueurs locaux qui vont avoir un impact dans notre équipe dès cette année mais aussi en général on est très très satisfait du repêchage d'expansion je pense qu'on a su aller chercher le maximum de ce repêchage là et puis Patrick Charbonneau fait un travail extraordinaire Alain Charbonneau recruteur-chef puis je pense qu'on est en bonne position pour débuter la saison évidemment que le repêchage n'est pas terminé ici on est très heureux parce que le joueur qu'on convoitait est encore disponible dans le 19ème rang alors on est très heureux de ça et puis je suis convaincu qu'on va avoir un bon repêchage puis qu'on va bien aller pour nous Merci beaucoup Jocelyn d'avoir été des nôtres et là-dessus la première ronde se termine on s'arrête le temps d'une pause et au retour la suite du repêchage 2012 sur les ondes de la chaîne Vox Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada